France.fr Cet après-midi, Laurent Cormier d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme va animer une table ronde sur le marché chinois. En gros, le marché chinois, mytho-réalité. Je laisserai Laurent, Frédéric Lepage, que j'invite à nous rejoindre et les intervenants à vous présenter. J'ai oublié ce matin, après la présentation d'Anne sur les millénioles et l'importance de renouveler la clientèle des jeunes, j'avais promis à Lionel Flasser, je ne sais pas s'il est là, il est là, pardon, de dire un mot sur un peu ce qui avait commencé à être semé aux rencontres 2017, Génération Montagne, qui a ensuite été, j'allais dire, développée en 2017 et qui le sera à nouveau en 2018 par le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment le combat à mener pour faire revenir les jeunes à la montagne. Donc, il y a plusieurs échéances en cette année 2018. Il y a un comité de pilotage sous le double patronage de l'ANMSM et du CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Atout France est associé à cette réflexion. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de proposer des produits adaptés à la clientèle jeune, clientèle jeune 18, 8, 25 ans, 8, 25 ans, avec deux échéances, disons, donc, présenter des catalogues de produits adaptés pour faire venir ces jeunes à la montagne l'hiver comme l'été, deux échéances avec des conférences de presse en février et en juin 2018 et en octobre 2018, un grand... Pardon ? Le 18 novembre, voilà. Maintenant, le 6 novembre, la date est maintenant fixée, un grand colloque sur la génération montagne 2018. Voilà. Laurent, je te passe la parole. Et donc, tu as deux heures pour cette table ronde sur le marché chinois. Merci, Jean. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous... Non, tout le monde est installé. C'est tout bien. Donc, effectivement, on a deux heures. Je présenterai juste dans la foulée nos experts, ce que je ne suis pas. Ça fait quelques années qu'on travaille au comité du tourisme de la région, le marché. On a des spécialistes pour ça. Mais surtout, ce qu'on voulait vous proposer cet après-midi, c'est quelque chose de... On va dire de fluide, qu'il ne soit absolument pas magistral, qu'il ne soit absolument pas un exposé, mais bien y voir un petit peu plus clair sur ce marché dont on parle beaucoup depuis quelques années. Vous allez le voir, on a quand même quelques opportunités d'en parler encore un tout petit peu plus et d'y faire des choses très concrètes dans les deux, trois prochaines années aussi. Sauf qu'on est tous pareils. On entend beaucoup de choses sur le marché chinois. Et quand on regarde finalement, de manière un peu froide, nos chiffres de fréquentation de cette clientèle, aujourd'hui, ça représente Epsilon. Donc, d'où l'intitulé de cet atelier, le marché touristique chinois, et a fortiori du ski, utopie ou réalité ? Voilà. Donc, pour commencer, avant de présenter nos spécialistes du sujet, quelques éléments de cadrage très rapides. Sachez juste, puisqu'on est sur des échelles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de côtoyer en Occident, que le volume des investissements sur le marché touristique chinois a dépassé l'an dernier 127 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 600 milliards d'euros, et que le marché chinois revêt pourtant une marge de croissance vraiment considérable, avec notamment le développement du tourisme en ligne. 7 millions de skieurs sont attendus à l'horizon 2020. 7 millions de skieurs, avec en ligne de mire, évidemment, les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing en 2022, qui participent forcément au boom du ski. Mais le tourisme en Chine se développe aussi fortement sur le marché intérieur, encouragé notamment par le gouvernement, qui actuellement restreint les investissements à l'étranger. C'est le cas depuis presque un an maintenant. Donc effectivement, le marché chinois, pour nous, utopie ou réalité. Donc on va commencer par un état des lieux du marché, son potentiel. Là, vous aurez 2-3 chiffres, mais très rapide. L'idée, c'est vraiment d'aller dans l'adéquation de l'offre produit, plutôt que de parler chiffres trop longtemps, d'autant plus que ce matin, un décor a été planté, quand on parlait déjà des millennials, on a déjà abordé le marché chinois et ses évolutions. Frédéric Lepage, que je vous présenterai juste après, qui passe la moitié de son temps en Chine et à Hong Kong, connaît parfaitement le sujet. Et justement, nous fera un petit peu, je dirais, lèvera le voile sur non pas le marché chinois, mais la société chinoise, avec une approche humaine, un petit peu des choses, parce que ce qu'il faut qu'on appréhende, c'est qu'on voit les choses vraiment sous un prisme très, très, très différent. Et qu'après cet état des lieux, donc, effectivement, on donnera, et je donnerai la parole à un certain nombre de nos spécialistes qui, pour certains, investissent déjà depuis maintenant une décennie sur le marché chinois, accueillent régulièrement toute la saison, voire les saisons des visiteurs chinois, investissent aussi là-bas. Et c'est important de faire cette adéquation entre la capacité, je dirais, de valoriser nos savoir-faire sur ce marché, pour qu'ensuite, effectivement, on puisse lever le voile sur nos destinations et expliquer de manière très pédagogique, et là, on y reviendra tout au long de cet après-midi, puisque c'est absolument central, en quoi consiste l'expérience d'un séjour sport d'hiver dans nos Alpes françaises. Voilà. Donc, tout de suite, Frédéric Lepage, quand on s'est appelé la semaine dernière, on se connaissait à peine, et vous m'avez dit, j'ai retenu un truc, vous m'avez dit, en une génération, la Chine est passée du Moyen-Âge à l'âge moderne. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est qu'effectivement, les choses vont extrêmement vite, et que nous, Français, de la montagne, mais Français tout court et Européens, tout nous dépasse. C'est-à-dire que les Chinois, effectivement, ont un autre prisme dans leur approche de la société, ce qui représente pour nous, dès le départ, une vraie complexité, une complexité psychologique, une complexité, je dirais, dans la compréhension, dans la problématique de l'accueil en France, dans la motivation individuelle, qui aujourd'hui, est une vraie prérogative pour les Chinois en quête de loisirs, et puis tout ce qui, ça va tellement vite, qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on reste depuis quelques années, et c'est vrai qu'on était, par exemple, dans deux ans, on a tous entendu parler, il y a deux ans, on parlait beaucoup de la clientèle luxe chinoise, du shopping, toutes ces choses-là, ça reste vrai, mais là, depuis deux ans, il y a eu pas mal de changements aussi en Chine, on en parlait ce matin, en levée de rideaux, notamment sur des nouvelles préoccupations, préoccupations environnementales, donc tout va tellement vite qu'on peut dire que le pays n'est pas encore prêt aujourd'hui, finalement, pour accueillir les JO dans quatre ans. Et la question que vous pouvez aborder pour nous, Frédéric, de manière très, encore une fois, très sociétale, indépendamment de notre problématique ski, c'est est-ce que c'est pas, finalement, le moment, pour nous tous, pour valoriser notre savoir-faire sur place, est-ce que c'est pas l'occasion de raconter en quoi consiste l'expérience que l'on peut proposer à ces visiteurs chinois dans le cadre d'un séjour au sport d'hiver chez nous ? Bref, il y a sans doute un discours français à tenir sur aussi l'air pur, sur aussi la gestion de l'eau. Et est-ce qu'on peut pas, finalement, Frédéric, se dire, on se propose d'écrire la légende de la montagne française pour les Chinois ? Mettez-vous là. Ce qui me laisse dans l'intervalle l'occasion de vous présenter nos différents spécialistes et puis vous avez la parole pour un quart d'heure, 20 minutes après. On va le faire dans l'ordre des interventions. Donc, après vous, Kang Nong, qui est du bureau d'atouts France de Pékin, qui s'occupe en particulier de promotion et de tour opérating toute l'année. Alors, on va pas le faire dans l'ordre des chaises. Comme quand vous allez intervenir, Rachel Grégoris, qui est au CRT notre spécialiste de l'Asie depuis longtemps. Ensuite, Goli, donc tour opérateur à Shanghai, qui a déjà une expérience du ski chez nous, mais pas que. Je vais essayer de le faire de tête parce que j'ai laissé les autres papiers de l'autre côté. Ensuite, on a Lulu. Lulu, qui est monitrice à l'ESF, la seule monitrice chinoise diplômée sur 1,4 milliard de Chinois. Vous avez devant vous l'éveil de la Chine par rapport au ski. Merci. Pardon, de l'école française, de l'école de l'ESF, effectivement. Lulu travaille à l'ESF de Courchevel. Après toi, qu'est-ce qu'on avait prévu dans l'ordre ? Tant pis, on va continuer. Je crois que c'était Xavier, le guillermique pour le Club Med. Suivi de Philippe Gourgaud, directeur d'exploitation du groupe PVG, notamment à Imperial Palace au cœur du village, à la Clusa et un certain nombre d'autres établissements sur les Arabis et la Clusa et des résidences. C'est ça, Philippe. Suivi de Mathieu de Chavanne pour la Compagnie du Mont-Blanc. Mathieu est PDG de la Compagnie du Mont-Blanc. Nathalie Saint-Marcel du Cluster Montagne, directrice adjointe. On vous expliquera aussi qu'on a des choses en cours puisqu'on a un certain nombre à prendre l'avion demain puisqu'il y a des choses qui se passent aussi avec le cluster et Savoie-Mont-Blanc. Donc Périne représente Savoie-Mont-Blanc tourisme, évidemment. Pour ceux qui se sont intéressés, c'est une ligne qui est très très belle. Oui, alors, effectivement, tu t'es mis au fond exprès, ça c'est vraiment très pas bien. Mais on vous présentera effectivement nos spécialistes du marché en fin d'exposé. Et puis, pour clôturer après toi, Périne, il y aura donc Laurent Schell de la Compagnie des Alpes qui est le directeur des développements et de l'attractivité des destinations montagne. Voilà. Merci à tous. Frédéric, à vous. Bonjour à tous. Bonne nouvelle. Je ne vais citer pratiquement aucun chiffre et je n'aurai pas de PowerPoint. Cependant, pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, il y aura bien sûr ce que nos amis d'Atout France vont donner dans un instant. Mais une source que je vous recommande, c'est celle-ci, China Ski Industry White Book de Bin Wu. C'est en 2016. Ce sont tous les chiffres à jour à la fin de l'année 2016 et c'est bourré d'informations et c'est vraiment très intéressant. Mauvaise nouvelle, je vais vous raconter ma vie. Ou en tout cas un petit morceau de ma vie. Ce n'est pas dans ça. Donc ça, c'est le premier guide touristique de la France écrit spécialement pour les touristes chinois et qui est diffusé assez massivement en Chine et dont je suis l'auteur. Mais ce moment de ma vie, c'est autre chose. Un jour, je me retrouve dans le, allez disons, le deuxième plus grand musée chinois. Je parcours les galeries. C'est absolument merveilleux de voir défiler sous vos yeux plusieurs millénaires d'histoires et d'arts, des porcelaines extraordinaires, des bronzes, des peintures. Et puis j'arrive à une espèce de mezzanine. Pourquoi est-ce qu'il y a cette mezzanine ? Tout simplement parce qu'en face de cette mezzanine se trouvent quatre ou cinq peintures sur rouleaux. Vous savez, ces espèces de grands rouleaux chinois pendus. Et là, mezzanine, parce que ces rouleaux font probablement trois ou quatre mètres de haut. Et parmi ces rouleaux, il y a une œuvre qui me saisit, qui est probablement un des plus beaux chocs esthétiques de ma vie. Et c'est une montagne. C'est une montagne gigantesque, à pic. Ce n'est pas l'hiver parce qu'on voit quelques arbres avec des feuilles. Et c'est absolument bouleversant de beauté. C'est la nature à l'état pur. C'est une sorte d'absolu. Je me rends compte que le titre de cette œuvre, alors ça varie selon les traductions, mais celui, le titre qu'on connaît le mieux pour cette œuvre-là, c'est Voyageurs dans la montagne de Fan Guang, qui est, selon moi, l'équivalent de Léonard de Vinci pour la peinture chinoise. Voyageurs dans la montagne. Alors je me dis, mais où sont les voyageurs ? Je n'ai vu que la montagne. Et à ce moment-là, votre œil parcourt ce tableau de haut en bas et ne trouve pas les voyageurs. Ah si, finalement, votre œil le trouve, les trouvent les voyageurs. Et ils sont tout petits comme ça, en bas à droite, avec leur équipage de trois chevaux et ils sont perdus dans la montagne. Cette œuvre nous dit beaucoup sur la relation des Chinois, je parle sous le contrôle de mes amis chinois, mais sur la relation des Chinois avec la montagne. Et il faut se le rappeler pour bien comprendre la psychologie des Chinois par rapport à la montagne. La montagne, en Chine, dans la culture traditionnelle, ça n'est pas fait pour s'amuser. La montagne, en Chine, elle est là pour donner à l'homme sa véritable dimension par rapport au cosmos. Insignifiante. C'est ça, la montagne, pour les Chinois. C'est une espèce d'échelle dans l'univers. La montagne, c'est aussi un certain nombre d'autres choses. C'est un endroit où on se réfugie, c'est un endroit où on va philosopher, où on va méditer, on va réfléchir sur le sens de la vie, on va écrire, on va peindre, le cas échéant. Parfois, la montagne, c'est un obstacle qu'il faut contourner ou franchir. Dans beaucoup d'œuvres littéraires chinoises, la montagne est un obstacle. Dans l'histoire chinoise, la longue marche du président Mao, les épisodes les plus célèbres et les plus héroïques sont ceux où il faut passer la montagne. Donc voilà, la montagne, c'est tout ça à la fois, c'est un refuge, c'est un lieu de contemplation, de méditation, c'est un obstacle. Mais ce n'est pas un endroit où l'on skie, où l'on glisse. Parce qu'en plus de ça, dans la culture ancienne chinoise, si vous glissez sur la pente, vous glissez sur les esprits, ce qui n'est pas très poli. Alors, certains d'entre vous, peut-être, vont me dire oui, mais d'accord, mais malgré tout, on sait aujourd'hui que le ski a été inventé sur des territoires qui aujourd'hui seraient appelés la Chine. Ce sont les théories les plus récentes. Oui, sauf que les premiers skieurs qui skiaient sur ces territoires-là le faisaient pour aller chasser. le faisaient pour changer de terrain ou trouver de leur subsistance. Ils ne le faisaient pas pour le plaisir. Tout ça est en train de changer. Tout ça est en train de changer parce qu'il y a d'abord une raison politique, une raison environnementale et puis une raison qui est liée à l'évolution générale, une tendance de fond du tourisme chinois. D'abord, une raison politique. On ne peut pas imaginer que la Chine ne valorise pas la totalité de son territoire, y compris les montagnes qui sont absolument majestueuse, extraordinaire qui culmine à de très grandes hauteurs qui feraient presque pâlir les Alpes. Donc, il y a une priorité du gouvernement chinois qui est de valoriser, dans le sens économique du terme, valoriser sa montagne. Laurent l'a évoqué tout à l'heure aussi. Alors, il y a un certain nombre d'autres raisons à cette valorisation. Et comme c'est une notion qui va traverser l'ensemble de nos propos, je m'en débarrasse tout de suite, c'est simplement la relation entre la dépense extérieure et la dépense intérieure. Le gouvernement chinois, il a intérêt à ce que les touristes chinois fassent un peu de tourisme intérieur plutôt que de venir dépenser leur argent ici, à Chambéry ou Chamonix ou dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais il y a une décision politique, une volonté politique extrêmement forte qui ne touche pas d'ailleurs seulement la montagne. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le 13e plan quinquennal chinois et il a été décidé de 1% du PIB de la Chine devait à l'issue de ce plan quinquennal être consacré par les ménages au sport. C'est énorme, c'est une avancée tout à fait spectaculaire. Les JO témoignent bien de cette volonté. Alors c'est très bizarre parce que généralement les nations qui obtiennent les Jeux olympiques sont des nations avec une grande tradition de ski. Or en Chine, sauf erreur de ma part, et là je suis sûr qu'il y a des personnes qui connaissent les palmarès des Jeux olympiques mieux que moi. Mais sauf erreur de ma part, la Chine a dû avoir une médaille d'or en 1996 pour quelque chose qui était je crois du ski acrobatique et puis probablement depuis ça un peu de patinage de vitesse. Donc je pense qu'ils ont eu trois médailles d'or pas trop anciennes en patinage de vitesse. C'est très peu. Donc voilà une nation qui n'a pas d'expérience réelle de ski qui n'a pas un palmarès absolument extraordinaire aux Jeux olympiques mais voilà une nation qui a décidé d'entrer de plein pied dans l'univers du ski, des sports d'hiver et de la montagne en général. L'annonce qui a été faite par le président Xi Jinping c'est qu'il fallait que, tenez-vous bien, il y ait 300 licenciés au moment des Jeux olympiques en 2022. 300 millions de licenciés. Ce qui est absolument colossal parce que d'où partons-nous ? Laurent a dit 7 millions. Les chiffres varient et je vais vous expliquer pourquoi les chiffres varient. Certains disent 7 millions, certains disent 10 millions, certains disent 15 millions. Tout simplement parce que parmi ces millions-là, beaucoup sont des skieurs entre guillemets à la chinoise. C'est-à-dire qu'ils partent le matin de Pékin, ils vont à une montagne qu'on dit jolie, ils mettent deux planches à leurs pieds et ils ont fait leur journée de ski, ils reviennent. Donc ça n'a aucun rapport, c'est du sightseeing, c'est-à-dire on va voir des paysages. Ce n'est pas vraiment du ski. Donc le chiffre est un petit peu ambigu mais l'idée, c'est de passer à 300 millions de skieurs licenciés ou de chinois licenciés en sport de montagne. L'annonce aussi, c'est 1 000 stations de ski à l'horizon des Jeux Olympiques. Ce qui est énorme. Il y en a pour référence, je crois 357 en France et en Chine aujourd'hui. Alors je vais dire 700. En réalité, on dit généralement 646 ou quelque chose comme ça. mais comme il s'en ouvre de nouvelles tous les jours, voilà, j'arrondis, on est à peu près à 700 stations, il y en aura 1 000 avant les Jeux Olympiques. Donc une volonté politique extrêmement puissante. Je disais aussi une raison environnementale. Alors c'est ce que j'appelle le besoin EASB. Environnement, alimentation, santé, bien-être. Et là, c'est une révolution chinoise dont nous n'avons pas encore suffisamment pris conscience. Environnement, alimentation, santé, bien-être. La Chine a été, reste, un pays extrêmement pollué. Mais la Chine a aussi la possibilité de prendre des décisions qui s'appliquent. Et s'il faut chasser 500 usines des environs de Pékin pour assainir l'air, on le fait. Aucune, entre guillemets, démocratie occidentale ne pourrait faire ça. En Chine, on décide qu'on va fermer des usines, on va les déplacer pour purifier l'air. J'étais à Pékin il y a quelques... le mois dernier. Je peux vous dire que l'air était absolument pure du matin au soir avec un beau ciel bleu et pas la moindre trace de pollution. Donc, il y a une espèce d'efficacité de rouleau compresseur. Mais les gens en Chine ont quand même vécu dans cette atmosphère de pollution pendant longtemps. l'urbanisation va s'accroître. L'urbanisation va s'accroître en Chine. Comme le gouvernement a décidé de centraliser dans des villes un certain nombre de services sociaux liés notamment à la santé, on prévoit que d'ici 2020, 100 millions de ruraux, de campagnards, de nouveaux, vont peupler des villes, y compris des villes nouvelles. 100 millions de nouveaux urbains d'ici 2020. Et la question de la pollution est devenue absolument cruciale. Et je pense que nous avons assisté là à une véritable révolution en Chine. Les gens, aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, quand vous allez dîner avec eux, quand vous apercevez à quel point, vous voyez à quel point les questions d'air pur, de filière alimentaire fiable, de traçabilité des aliments, vous voyez à quel point l'hygiène, la pureté, toutes ces questions-là sont devenues absolument prioritaires. C'est une parenthèse, il y a un pays qui a très bien compris tout ça, c'est la Suisse. La pureté, la propreté, la sécurité, un environnement respirable. Donc, c'est vraiment un élément hyper important. Et puis, un autre mot sur troisième raison, je disais, l'évolution de fond du tourisme chinois. Nous vivons encore avec une idée complètement fausse du tourisme chinois parce que, comme l'a dit Laurent, l'évolution est hyper rapide. Si je vous demande à quoi ressemble un touriste chinois, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me dire, il descend d'un autocar où il y a 50 autres chinois, il parle un petit peu fort, il va vite faire une photo de lui et il repart vers l'autre site où il faut faire une autre photo de lui. Alors, tout ça était vrai, tout ça le reste et le restera un peu. Mais, personnellement, je pense que la stabilisation du tourisme chinois de groupe se fera à 30% seulement. Il y a quelques années, c'était 60%, c'était 70% de tourisme de groupe. Donc, là aussi, la proportion a déjà changé. Sauf erreur de ma part, à tout France, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais sauf erreur de ma part, aujourd'hui, on est né à 60% de voyageurs individuels. Alors, individuels, ça veut dire des gens qui voyagent tout seuls, qui voyagent entre amis, en couple, bientôt avec des enfants. Ce tourisme-là, il change complètement. Donc, déjà, tourisme individuel. Et puis, la motivation même du touriste chinois s'est transformée. Il n'est plus aussi passif qu'il l'était avant. Et sa demande, c'est une demande, et je pense que la formule est importante parce qu'elle décrit tout, le touriste chinois de l'avenir et d'aujourd'hui veut une expérience émotionnelle. Une expérience émotionnelle. Tout le secteur du tourisme en France en est encore resté, je crois, très largement à la logique ancienne. La consommation des Chinois sur leur propre territoire en dit long aussi parce que ces expériences émotionnelles, elles sont apportées par la montagne. Elles peuvent être apportées par le ski et par les sports de montagne. Un exemple sur les dernières tendances de la consommation en Chine qui vont à l'appui de ce que je viens de dire. un produit, deux, trois produits dont la consommation a explosé pendant les deux dernières années. Tenez-vous bien. Les vitamines, les suppléments alimentaires, les inscriptions dans les salles de gym, les équipements de sport, les concerts, la nourriture saine. On voit bien que la Chine change et que le tourisme chinois change au ski aussi. Change au ski. Et une autre habitude de consommation qu'on associait jusqu'à présent aux touristes chinois, c'est Louis Vuitton. Voilà la caricature, c'était le touriste chinois. J'admets que ça persiste, ça perdure. Mais le tourisme chinois, c'était celui qui faisait la queue avenue Georges V pour entrer dans la boutique Louis Vuitton et maintenant dans la boutique de la place Vendôme. Là aussi, ça change. C'est-à-dire que les touristes chinois d'aujourd'hui, ce que j'appelle le nouveau touriste chinois, il ne veut plus de logo. Il ne veut plus être identifié comme celui qui consomme des grandes marques. Le nouveau touriste chinois est plutôt à l'affût de marques plus discrètes. Entre Louis Vuitton et Hermès, il choisira Hermès. Entre Hermès et une marque que personne ne connaît mais qui a des qualités formidables parce que le cuir est fabriqué je ne sais pas où, parce que les coutures sont faites par des artisans incroyables, le nouveau touriste chinois choisira cette hypothèse-là. Le ski et les sports de montagne ont un avantage. C'est que tout ce que je viens de dire sur le nouveau touriste chinois et la consommation chinoise se regroupe dans le ski. L'effort, la santé, le bien-être. On se dit qu'on doit manger pas mal à la montagne, que la nourriture doit être fiable, qu'il n'y a pas de scandale alimentaire ni de contamination. donc tout ça converge et le ski reste une preuve de statut social. Que les touristes chinois jusqu'à présent ou le nouveau touriste chinois, ils sont demandeurs d'un statut social. Mais le statut social, il a changé. Celui qui a un bon statut social aujourd'hui, c'est celui qui peut raconter qu'il a vécu telle ou telle expérience émotionnelle, par exemple le ski, parce qu'il a franchi, il a dévalé telle pente qu'il a vu des choses absolument extraordinaires, des spectacles magnifiques. J'entendais parler tout à l'heure par un de nos amis qui sont là-bas de l'hôtel du Mont-en-Vert au bord de la mer de glace. C'est typiquement l'imagerie dont rêvent les chinois. Alors, ils vont avoir les Jeux olympiques dans quatre ans. Et pour ça, ils sont, de mon point de vue, pas tout à fait prêts. Mais, il ne faut pas les sous-estimer. Quand la Chine décide qu'elle va faire quelque chose, elle fait quelque chose. Et je vous garantis, on disait aussi pour les Jeux olympiques d'été, souvenez-vous qu'ils ne seraient pas prêts. Ils ont absolument réussi leur pari. Alors là, on dit qu'ils ne seront pas prêts pour les Jeux olympiques d'hiver. Pour l'instant, il y a des indices qui donnent effectivement cette impression-là. C'est la raison pour laquelle ils se font aider. Ils se font aider par un certain nombre de sociétés présentées ici, par des entreprises de Nouvelle-Zélande, d'Autriche, des Américains, des Canadiens, qui, en gros, en fournissant du savoir-faire technologique, vont au secours de leurs concurrents ou de leurs futurs concurrents. Et c'est là que, Laurence, que vous disiez il y a un instant était intéressant. Tout ce que je vais dire jusqu'à présent va s'articuler autour de l'idée qu'il y a une espèce d'effet ciseau. Il y a une tranche de temps de 4 ans. Dans 4 ans, ils seront prêts. Dans 4 ans, ils auront été puissamment incitatifs pour le tourisme de montagne interne. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Pour l'instant, il y a encore une espèce d'extraordinaire impression de légitimité des pays européens et des sociétés européennes. Eh bien, pour gagner et fixer la clientèle chinoise, il y a un compte à rebours. C'est 4 ans. D'où partons-nous en Chine ? Il y avait 6 stations en 1996 et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a aujourd'hui à peu près 700 et on va vers 1000. Il sera, je suppose que tout à l'heure, on vous expliquera où sont ces différentes stations. Mais je voudrais juste vous donner quelques éléments d'expérience personnelle. Parce qu'on se dit, station en Chine avec les montagnes qu'ils ont, ça doit être absolument formidable, prodigieux. Alors, il y a des stations absolument magnifiquement équipées. Il y a Boulis, par exemple, où le Club Med est tout à fait présent de manière formidable. Mais voilà, l'autre jour, il y a quelques semaines à peine, j'ai pris le métro à Pékin. Pour ceux que ça intéresse, je crois de mémoire que c'est la ligne 13. Donc, vous prenez le métro, vous allez jusqu'au bout de la ligne et puis là, il y a des autobus qui vous attendent et qui vous amènent à Nanshan qui est une station de ski vraiment très proche de la capitale. Donc, c'est vraiment très très simple. Vous y allez le matin, vous pouvez revenir le soir si vous en avez envie. Et c'est une station typique. C'est une station typique parce qu'il y a une piste très courte ou des pistes extrêmement courtes. C'est un peu la pagaille parce qu'il y a des gens qui viennent passer la journée, deux jours, très peu d'hébergement possible. Et puis, il y a un tapis roulant. Et je voudrais m'attarder là-dessus. On parle de remontées mécaniques, c'est l'un des grands retards de la Chine et c'est l'un des points sur lesquels l'Occident peut aider. Mais tapis roulants, alors d'après vous, pour quelle raison est-ce que les Chinois adorent les tapis roulants ? À la montagne ? Tapis mécaniques, Magic Carpet, je ne sais pas comment on dit, mais plutôt que les remontées mécaniques qui sont, pour certaines d'entre elles, il y a un sous-équipement flagrant. D'après vous, pour quelle raison ? Tout simplement parce que le tapis roulant, c'est un truc formidable pour des gens qui ne savent pas comment utiliser les remontées mécaniques habituelles, qui ne savent pas comment il faut descendre à l'arrivée. Et la particularité des stations de sport divers chinois, c'est qu'à l'arrivée des remontées mécaniques, les gens ne pensent pas à s'éloigner, il y a des bousculades, tout le monde tombe et on est obligé d'arrêter la remontée mécanique pendant un certain temps. Pas de problème, en revanche, avec le tapis roulant. C'est un exemple par le tout petit bout de la lorgnette, mais je crois que ça en dit long sur le terrain à couvrir jusqu'à ce que la Chine soit vraiment opérationnelle en matière de stations de sport divers. Les moyens de transport, par exemple, vont aussi connaître une sorte de révolution parce que Xiongli, par exemple, qui est la zone où vont se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver, sera reliée à Pékin en 50 minutes. Et d'ores et déjà, il y a aussi des lignes de TGV qui permettent de rallier des stations de sport divers en un rien de temps. Tout ça va se combler, tout ça va progresser. Mais il y a quand même, dans le paysage du ski chinois, il y a quand même des points sombres. Je vais prendre un petit peu de dos. Pardonnez-moi. Et donc, il y a quand même quelques points sombres. D'abord, les Jeux Olympiques, auxquels nous allons assister, vont être les premiers, sauf erreur de ma part, qui vont se dérouler sur de la neige entièrement, pratiquement artificielle. Canons à neige, partout. Et pour trouver de la vraie neige, il y en a plein en Chine, mais c'est dans des zones qui ne sont pas équipées. Donc, beaucoup des stations que fréquentent vraiment les Chinois sont des stations avec de la neige artificielle. Ce qui pose quel problème ? Évidemment, Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de l'eau. Quand même, la plupart, il y a beaucoup de ces stations qui sont dans la région de Pékin. Il y en a d'autres qui sont tout à fait au nord-est du pays, mais près de Pékin. Vous vous rendez compte des stations alimentées entièrement en neige artificielle, les problèmes d'eau que cela va représenter dans une région où il y a déjà des problèmes d'eau. Le froid extrême. Dans beaucoup des stations chinoises, il y a un froid extrême. C'est-à-dire qu'il fait en moyenne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus froid que dans les stations européennes. Alors, c'est bien parce que c'est la montagne, après tout, on n'y va pas pour avoir chaud. Mais malgré tout, on atteint le niveau où ça devient parfois presque inconfortable. Les stations sont trop petites aujourd'hui. 14% des stations ont au moins cinq remontées mécaniques et il y en a une vingtaine qui corresponde à peu près à nos standards. Peut-être un peu plus maintenant que des... On le verra en détail tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est pourquoi je ne m'attarde pas là-dessus. Et puis alors, il y a aussi un facteur très important. C'est que en France, en Europe, il y a l'idée du séjour à la montagne. On va à la montagne pour y passer plusieurs jours et on sait que tout ça va inclure on va faire du bon ski, on va manger de la raclette, on va faire s'amuser au moment de la presquie. C'est l'idée du séjour, on va rester plusieurs jours dans un chalet, dans une résidence, dans un hôtel. Les Chinois n'ont pas encore cette notion du séjour à la montagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus souvent, ils y vont pour un ou deux jours et ils n'y vont pas forcément pour skier. Ils y vont pour skier un tout petit peu, mais pour voir les paysages, pour voir des choses remarquables qui se trouvent à proximité. Et donc, on n'est pas dans la notion du séjour ski tel que nous l'entendons en Europe, à l'exception d'endroits comme Yabuli, dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a le Club Med. Et là, on a fait comprendre aux Chinois que c'était intéressant pour eux de rester plusieurs jours, ne serait-ce que parce qu'il y a des moniteurs dont l'offre a été améliorée au fil du temps. Donc voilà, l'organisation des stations en Chine pour offrir aux visiteurs un potentiel pour plusieurs jours est rare. Il vous reste une ou deux minutes, Frédéric. C'est là que la France a un rôle à jouer. Il y a formidable politique de visa. Donc les Chinois peuvent plus facilement venir en France aujourd'hui. Je crois qu'ils obtiennent leur visa en 48 heures. Le ministère veut arriver à leur donner leur visa en 24 heures. En France, l'interconnexion des domaines skiables, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Chine. Il y a eu une étude récente, dont la méthodologie est un peu bizarre, mais malgré tout, qui montre que le prix du forfait est l'un des plus abordables dans le monde, il y a une autre chose en France, c'est l'épaisseur de l'histoire. C'est que les stations ne sont pas tombées du ciel. Elles ont une ancienneté, même si c'est une ancienneté relativement récente, à Vauria par exemple, mais malgré tout, il y a une histoire à raconter. Trois consignes pour penser à l'avenir du tourisme chinois en France. Rassurer, s'adapter, construire la légende. Rassurer. Aujourd'hui, pour les Chinois, la montagne, c'est vraiment un nouveau continent. Je dis toujours que les touristes chinois sont des héros. C'est-à-dire qu'ils partent vers des pays dont ils ne connaissent pas la langue, dont les caractères, l'écriture n'est même pas identifiable. Et ils ne connaissent rien et ils ont besoin d'apprendre, ils ont envie d'apprendre. Le besoin numéro un pour ces gens qui découvrent un nouveau monde, c'est la pédagogie. On apprend, on expérimente, on explore. Le touriste chinois, quand il viendra, il faudra se rappeler d'abord qu'il a vécu une accélération incroyable du temps, qu'il est passé par toutes sortes de drames, ou sa famille est passée par toutes sortes de drames, il est timide et il a besoin de pédagogie. Pédagogie à distance parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident avant le départ pour la Chine. Pédagogie, il faudrait expliquer aux Chinois, mais à la base, comment s'habiller avant de partir pour la montagne en France ? Comment est-ce qu'on monte sur les remontées mécaniques ? Comment est-ce qu'on crée l'équilibre ? Quand est-ce qu'on peut mettre ses skis sur l'épaule ? Des enseignements sur l'étiquette, par exemple. Quand ils arrivent dans une station en France, ils sont perdus. Orientation, pédagogie de l'orientation. Et la pédagogie pour les touristes chinois, ça commence à la boutique, au restaurant, à la remontée mécanique, sachant qu'en Chine, ils ont une politique de one-stop. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ils peuvent tout faire. Acheter leurs vêtements, louer leurs skis. Le futur, c'est aussi la vente des skis parce que pour l'instant, les Chinois louent leurs skis. Et puis aussi, évidemment, les cours de ski en chinois. Il faut s'adapter à cette clientèle nouvelle. Le forfait doit pouvoir être acheté en Chine. C'est un tourisme hyper connecté. Il faut que les stations sachent que la meilleure publicité, c'est le bouche-à-oreille, numérique, sur WeChat, mais aussi, les Chinois puissent leur information sur la montagne avec GoSki. Je ne sais pas combien de stations en France ont des partenariats avec GoSki. Il faut le Wi-Fi partout. Et puis après, il faut accompagner leur séjour. Ils adorent venir dans les restaurants français, mais c'est quand même bien aussi qu'il y ait dans les stations un restaurant chinois qui leur rappelle leur pays d'origine. Un jour viendra où il faudra organiser des compétitions de Mahjong. On n'en est pas là, je vous l'accorde, mais là, je suis en train de voir sur le lointain. Célébrer les grandes périodes de vacances chinoises, ce qu'on appelle les deux Golden Weeks, c'est-à-dire la période en octobre de la fête nationale, la période du nouvel an chinois, quelque part, janvier, février, selon les années, et puis l'été, qui est, pour les sports de montagne, la période des vacances. J'ai presque fini. bien pensé aussi aux transferts qui effraient les Chinois entre l'aéroport, leur point d'arrivée. Souvent, ils viennent de Paris puisque c'est des touristes qui font un séjour avec entrées et destinations multiples. Donc voilà, il y a toutes ces notions à prendre en compte pour s'adapter à cette clientèle qui arrivera si on arrive à gérer tout ça pendant les quatre ans qui viennent. Et puis l'essentiel, et j'en terminerai avec ça. Comment donner aux touristes chinois l'impression qu'ils doivent venir dans les stations françaises ? C'est peut-être le plus difficile parce qu'on ne sait pas bien communiquer avec la Chine alors qu'il y a des recettes. On sait comment le faire mais on ne l'applique pas en France. Tous les Chinois à l'école lisent les quatre grands romans nationaux. Au bord de l'eau, Le rêve dans le pavillon rouge, Le voyage vers l'ouest, Les Trois Royaumes. Ce sont des épopées. Ce sont des livres qui font, je ne sais pas, mille pages, deux mille pages. Et les Chinois adorent qu'on leur raconte des histoires. L'une des forces de la destination France, c'est la capacité que nous pourrions avoir à créer la grande légende de la montagne française. Il y a le potentiel pour ça. Regardez Chamonix. J'ai parlé de l'hôtel du Mont-en-Vert tout à l'heure. Mais le fait qu'il y ait eu des héros de la montagne, je pense à ces explorateurs et à ces dames en robe longue, en jupe longue qui allaient explorer la mer de glace. Pour séduire les Chinois, il est extrêmement important de construire un récit épique. Chaque station française, je dis bien chaque station française, a le potentiel pour raconter aux Chinois son propre récit épique. Le problème, c'est que tous les responsables de station devraient se transformer le temps de ce travail en romanciers. et il faut raconter aux Chinois la grande légende de la montagne française. Les Autrichiens le font. Les Suisses un peu moins. Les Suisses jouent sur la pureté. La France est le pays le mieux placé pour attaquer le marché chinois par cet angle d'un imaginaire extrêmement puissant qui est très important pour eux. Merci. Le décor est planté. Merci Frédéric. Donc on retient trois choses, on a bien noté. Rassurer, s'adapter, raconter une histoire. C'est à peu près le triptyque qui va être le fil rouge de cet après-midi. Les premiers vont essayer de nous rassurer, nous planter, nous planter quelques chiffres. Les derniers vont faire part un peu plus de leur expérience. Ce qui me donne l'occasion de laisser la parole à Kang, du bureau d'Atout France de Pékin, qui va nous donner quelques grandes données de cadrage sur concrètement que représente aujourd'hui le marché touristique chinois en France. J'ai des échos. Vous en avez sans doute aussi un peu. Je vais m'éloigner un peu. Qui sont ces visiteurs et puis quelle est la place de la montagne dans tout ça, notamment par rapport à la concurrence ? Kang, je te laisse la parole. Bon. Alors, pour la Chine, on dit que première phrase que je voudrais, je suis déposé mieux, première phrase que je voudrais vous dire, la Chine, c'est un pays puissant. Donc, on a le moyen d'envoyer les doutes chinois dans le monde entier. C'est vrai. Et on est le deuxième marché émetteur lointain, juste après les États-Unis. mais vous savez qu'en Chine, depuis 2004, on a le droit d'aller en Europe. À ce moment-là, on a seulement 400 000 d'autres Chinois en France. Maintenant, 2016, on a déjà 2 millions. 2 millions. C'est seulement 10 ans. Donc, on a vraiment un potentiel pour la France. Tandis que, nous, pour les clients Chinois, 2 millions Chinois dedans, on dit, il y a 60, 60 % c'est en groupe. 40 % individuels. 60. Et 40 % de voyageurs entre l'âge de 25 ans et 45 ans. Et 56 % sont des femmes. 44 % sont des hommes. Et dedans, on a 3 bassins pour, enfin, les Chinois viennent de 3 bassins. Et la France, c'est Pékin et ses environs, et Shanghai et ses environs, et Canton et ses environs. Pour faire la promotion, par exemple, il vaut mieux d'aller ces 3 bassins pour faire la promotion. Et au niveau de ski, je peux rassurer qu'on est vraiment un marché, un petit marché. Mais, on a presque 646 stations de ski. Malheureusement, 85 % de stations de ski dont la superficie des pistes est au-dessous 50 000 mètres carrés. C'est une petite station. Mais, le dégât entre la Chine et la France, c'est l'installation du ski est vraiment petite échelle et les services et les activités et les alentours du ski chez nous sont relativement faibles. Mais, on a l'intention de progresser, faire beaucoup de choses là-dessus. Même, on a seulement 1 000 kilomètres seulement. On a seulement 1 000 kilomètres de ski, de piste de ski. Et mai 2020, on aura 3 500 kilomètres. Ça veut dire que pendant 4 ans, on va construire 150 stations de ski avec 2 500 kilomètres. Ça veut dire que le gouvernement chinois, quand même, fait des efforts là-dessus. Ça, c'est ce que je peux vous assurer. Et, tandis qu'aussi pour la Chine et la France, c'est le premier choix pour les autres chinois. Tous les hauts dirigeants chinois, ils ont passé leur une partie de vie en France. Donc, pour nous, la France, c'est les Chinois. Si on vend, on vient en Europe, on fait, on prend la France comme le premier des stations. Voilà. si on fait le parallèle avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle chinoise est aujourd'hui la quatrième clientèle long courrier après les Etats-Unis, le Proche-Orient et la Russie avec 114 300 nuités. Donc, c'est vrai que c'est un volume aujourd'hui qui est, voilà, comme ça. Mais, chaque année, depuis 2011, on progresse de plus de 30%. Évidemment, l'évolution sur ce marché dans les prochaines années va être plus importante puisque tous les vecteurs sont ouverts, notamment avec la facilité de l'obtention du visa Schengen. Également, le gouvernement chinois qui demande aux entreprises chinoises de niveler les vacances sur toute l'année et pas seulement sur des pics, sur le nouvel an chinois l'été, juillet, août et les vacances d'octobre. Donc, l'évolution va se faire aussi au niveau de la moyenne de séjour. Actuellement, on est sur du 2-3 nuités et on passerait à 6 nuités avec le développement de la nouvelle clientèle chinoise les Millenials avec l'arrivée des voyages individuels qui vont, où on va donc développer les voyages thématiques. Alors, sur l'art de vivre, sur le patrimoine mais également sur l'événementiel sportif et les sports d'hiver ou je dirais plutôt les vacances à la neige. notre objectif pour les prochaines années est d'atteindre le million de touristes chinois et on va y arriver tous ensemble. Il y a, si on comprend bien Rachel, il y a cet enjeu du nombre, du volume de clients chinois et puis il y a aussi un enjeu et là, on aura sans doute un peu moins de difficultés avec notre périmètre neige d'augmenter quand même sensiblement la durée des séjours parce qu'aujourd'hui dans la région, c'est 1,2 nuit sur un séjour français qui fait toujours 11 nuits. Donc là, pour l'instant, quand je disais tout à l'heure epsilon, c'est vraiment epsilon. Oui, je pense qu'il y a vraiment pas mal parce que normalement pour les taux chinois en France, la durée des séjours c'est 6 nuités maximum. Donc dans la région Rhône-Alpes, déjà le 2, 3 nuités, c'est vraiment très très bien déjà. En 2015, on avait commandé une étude de programmation avec Atou France Chine et cette étude révélait que nous étions programmés sur des packages moyens et haut de gamme sur toujours des circuits France-Suisse-Italie parce qu'il faut bien penser que le chinois quand il vient en Europe, il pense évidemment à découvrir un maximum de choses et on est sur aujourd'hui des packages France-Suisse-Italie pour notre région. Mais comment va commencer la monodestination justement avec, on le verra plus tard, avec la programmation ski. Très bien. Donc du coup, Kang, là on a quelques chiffres, on voit un peu nos potentialités de développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus maintenant précisément sur l'aspect type de consommation, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Quelles sont leurs aspirations un peu en résonance de ce que nous a dit Frédéric ? Est-ce que tout ça, ça se vérifie ? Et puis, voilà, quelles sont les vagues sur lesquelles il faut qu'on surfe ? Pour la consommation, les 12 chinois, normalement, 37% pour shopping, 18% pour transport, 18% pour les éveillements, 9% pour restauration. Ça, c'est l'habitude chinoise. Donc, shopping joue un rôle très, très important. Mais, comme dans la montagne, on a visité pas mal de villages et villes comme Chamonix, comme Val d'Isère. C'est là, on a plein de magasins et ils ont, dedans, faire du shopping. Et, quand Chamonix, par exemple, les groupes comme l'agence YouTour viennent, parce que j'ai discuté avec mon ami à Chamonix en disant qu'il y a un groupe de 40 personnes, 20 faits de ski et 20 faits de shopping. 20 faits de shopping. Donc, pour nous, le shopping, c'est très, très important. Mathieu nous dira s'ils font du shopping à l'aiguille. Très bien. Un mot aussi. On parlait du tourisme en Chine qui est développé par, notamment, tout ce qui touche à la connexion, l'omniprésence de la connexion. Il n'y a pas que les millenials, c'est tout le monde. Tu peux nous dire deux, trois mots sur le sujet ? D'ailleurs, on présentera aussi un petit film qui, pour nous, occidentaux, est assez saisissant. Pour nous, les réseaux sociaux en Chine, ça marche vraiment très, très, très rapide. Comme tout le monde fait le WeChat. Ça veut dire, chez nous, on fait avec WeChat, avec mon téléphone, je peux faire tout. ça veut dire pour avoir des infos, pour payer mes électricités, pour payer les billets d'avion, payer les hôtels, payer les achats, même payer les vélos, louer les vélos. Donc, nous, ça s'avance très, très rapidement. Quelques fois, ici, par exemple, pour le paiement, on doit utiliser les cartes bleues. Mais chez nous, WeChat, on paie partout. On paie partout. Je pense que pour accueillir les deux chinois, il vaut mieux d'avoir le système de WeChat, si c'est possible. Mais tandis qu'on a presque 700 millions d'utilisateurs pour le internet, on dit, dedans, il y a 53% de pénétration. Ça veut dire que tout le monde utilise presque le, on dit que le internet, pour avoir les infos, pour payer, pour acheter. Voilà, c'est un marché. Ça veut dire, dans ce niveau-là, c'est déjà haut niveau. Vous avez sans doute tous ou à peu près entendu parler de l'agence de voyage C-Trip, qui est la principale agence de voyage en ligne en Chine. Elle pourrait apparaître très, très prochainement sur les comparateurs français, ce qui changera aussi. Pas mal la donne. Peut-être pour illustrer ce que vient de nous dire Kang, si vous voulez, en régie, nous mettre ce petit film qui vient bien résumer cet aspect un peu all-inclusive que propose en effet WeChat aujourd'hui. C'est un outil, c'est un couteau suisse. Si j'ose prie une grande muraille autour de l'Internet, ils surveillent tout, ils contrôlent tout et ils bloquent l'accès à la plupart des sites occidentaux, Facebook, Google, au placard. Du coup, des clones d'apps ont émergé, comme WeChat. À la base, WeChat n'était qu'une app de messagerie, comme WhatsApp. Mais avec le temps, l'app a évolué. Aujourd'hui, WeChat me permet d'envoyer des emojis délirants, de voir ce que font mes amis sur un mur virtuel, de téléphoner, de payer mes achats, de faire du shopping en ligne, de donner de l'argent à une oeuvre caritative. Mais en fait, WeChat me permet d'organiser toute ma vie. Grâce à l'app, je commande un taxi. Ou même mieux, je loue une Tesla avec un chauffeur. Je réserve une table au Ritz pour y prendre l'afternoon tea et j'y règle ma facture. J'achète des tickets pour une croisière sur un bateau traditionnel chinois et je vais parier aux courses de chevaux. En chemin, j'achète des produits financiers et je prends rendez-vous chez mon médecin. En somme, WeChat a réussi à réunir Facebook, Twitter, Amazon et toute une série d'autres fonctions WeChat récolte sur ses usagers et fait froid dans le dos. Cette entreprise sait ce que je mange, où je vais, comment j'y vais, ce que j'achète, qui sont mes amis, combien d'argent je dépense. Et en Chine, les informations récoltées par les firmes tech sont partagées avec le gouvernement, soit avec un régime connu pour ces violations des droits de l'homme et de la sphère privée. Voilà. Donc ce qu'on appelle la totale, quoi. C'est à peu près ça. On va poursuivre avec Rachel qui va justement nous faire un petit focus maintenant sur clairement la programmation aujourd'hui en région. Donc ça, c'est une photo à l'instant T ou presque de nos destinations référencées en Chine et par qui pour vous donner un vrai éclairage sur où viennent les clients chinois, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font vraiment sur les stations de ski, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Juste avant de parler de la programmation des stations de ski, une précision, même si le touriste chinois aujourd'hui s'informe beaucoup sur le net, sur les réseaux sociaux, il passe à 80% par un agent de voyage pour réserver son séjour. Donc le taux d'intermédiation reste encore très élevé sur ce marché. C'est pour ça qu'il faut travailler toujours en parallèle les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux et le travail avec les agences de voyage, tours opérateurs, laine d'opérateurs et réceptifs chinois. L'étude de programmation que nous avions réalisée en 2015 montrait donc les stations de ski les plus programmées pour la région. Une étude sera lancée aussi cette année pour faire un autre point à un état des lieux. Donc Chamonix, sans surprise, Chamonix est une des stations pionnières sur ce marché en termes de promotion sur le marché chinois. Meugev, le Grand Bornand, le lac Lusa avec la proximité du lac d'Annecy et ensuite les Trois-Vallées avec Val-Torins, Méribel, Courchevel, les Deux-Alpes, l'Alpe d'Huez, Paradiski et les Arcs et les Val d'Isère. Donc ce sont des stations de ski évidemment top 10 des stations aujourd'hui qui sont à nos côtés pour la promotion et tout à l'heure je laisserai la parole donc à Laurent Chelle et à Savoie-Mont-Blanc Périne qui expliqueront les actions que nous menons sur ce marché ensemble. Si on peut... Voilà. On a avec Kang Nong fait un état des lieux des programmations ski. je pense que c'est toujours très intéressant de voir comment nous sommes programmés et comment les tours opérateurs chinois revendent ce produit au public chinois. Nous avons là le cas de Goof Travel qui est une agence de voyage qui cible les familles et comme vous pouvez le voir le ski n'est pas la seule composante du circuit. On est vraiment sur des vacances à la neige. Là vous avez à la fois de l'expérience en luge on fait du chien de traîneau une expérience de raquette on construit un igloo on fait donc des safaris et on a deux jours de ski avec des cours et ensuite se termine le voyage sur Paris. Donc c'est une combinaison d'activités on ne vend pas que du ski alpin que de la piste mais vraiment toutes les activités qu'une station de ski peut offrir. Si on peut passer à la deuxième slide cette fois-ci nous sommes sur Bravo Travel Shanghai que certains peut-être connaissent puisque LNKO est très connue et vient chaque année à Grand Ski elle programme donc Courchevel sur une cible de clientèle famille haut de gamme puisqu'on est quand même sur un marché niche comme vous voyez les niveaux de prix sont quand même élevés 7700 euros environ par personne pour cette famille on met en avant le ski le snowboard mais beaucoup le shopping et la gastronomie tout ce qui fait on va dire la force de la France la richesse de la France si on peut voilà un autre séjour avec Zanadou une agence de voyage aussi ciblée luxe sur Meugev donc là on combine le ski avec le motoneige le spa mais aussi le parapente le chien de traîneau et on est sur des gammes de produits comme vous pouvez le voir à 1000 euros la nuitée et plus à 30 ou 40 euros la nuitée comme on pouvait avoir la demande il y a 15 ans un autre voilà sur Zanadou avec Courchevel donc là on est sur des chalets privés à 3000 euros la nuitée un autre package cette fois-ci qui cible plutôt la clientèle jeune plus abordable mais qui est quand même à 3200 euros par personne qui est quand même élevé pour le marché chinois c'est un package de 10 jours avec cette fois-ci 5 jours de cours de ski et c'est un séjour qui comprend l'Alpe d'Huez et qui se termine à Paris donc le séjour ski est toujours couplé avec un post-séjour dans une ville soit Lyon soit Genève soit Paris là je vais laisser en fait la parole à Goli puisque c'est son package qui est mis en avant vas-y Goli à toi de présenter ce que tu ce que tu programmes nous dire aussi si je suis trop fort ah excuse me yes I forgot it so yeah please can you please explain us the content of this package but first and foremost what what's the the concept for a customer what's the concept of this kind of stay in the French Alps compared with the rest of the the Europe finally yeah later on I will show a presentation sorry I can only speak English I will try to learn French in the future and maybe not so good but I try to express myself and you know I was thinking about what kind of people will come to France a long way take like 14 hours flying and then two hours on the road come to here you know I make a conclusion I think only two kinds of people will come to France for the holiday first the people are rich you know they take business class and they spend a holiday here just resting and second the people are very sportive those people who go to like Chamonix for the hiking for the you know challenging for the skiing and you know I start to learn ski like six years ago in Vamo Hill that's my first holiday in Club Med and you know then the last five years I spent my winter holiday here and I really really like it and my son like it a lot but you know people come from China they long away fly to here not only for ski they will spend five or four days more for the sizing rounding they find some small village some culture you know places some nice food you know they want to really arrange something for their family also so when I designed this itinerary you know because I think good food you know makes everyone happy so I I ever joined a family trip in Lyon it's all Michelin star restaurants so I arranged this itinerary for my customer and they really like it because really Michelin star restaurant in China is very how to say famous and people would like to spend 300 500 1,000 euros for a meal for nice food so I designed this itinerary nice food and also can you change next page next page page and you know some sizing in Lyon and also we do cooking class in Boku's Institute so it's more interesting like Mr. Frederick introduced us I totally agree you know we need to sell happiness to the customer so that's why I designed the good food and a good experience and one also some visiting in the you know museum you know a small article to more educational to my kids or to the you know other families I think it's a you know good itinerary next yeah it's all you know we did a lot of translation translation in the meaning because you want people really love it you really let them know about the cities and the information here and also you can see here is the very famous female very famous and so we would like to arrange our clients to have a dinner there and there's a shoe museum so it's quite special because China all know that France have a lot of famous brands and how you make so beautiful nice you know food the shoes and clothes so I think people will be more interested in exploring some you know more cultural things next page and it's hotel and also some sightseeing and then next page next page and then you know I arrange the customer to go up to has because I think it's a very nice slope you know but I have to say the Chinese market need more luxury hotel actually they have the budget really so if there is more and more choices I think up to has is a very good destination you know because they have a very wide slope for the beginner because we are not very good at that a wide slope will make them feel very confident for the safety everything yeah this is how I design the itinerary okay thank you very much for your description just last question because this is the contents but who are your customers does it work simply you know I have a PPT from can I another PPT another one from the first page no maybe maybe the web page so I would like to say you know from my understanding of the markets and also from the situation of the Chinese market we are changing a lot these two years I joined the travel industry since like 12 15 years ago at that time we all travel in group but these two years the online travel agency changed the market and people traveling is not like in the past they joined a group people traveling for how to say they want to travel just by FIT that will be a very popular style for the Chinese traveler in future and how to say like what I totally agree with Mr. Fabric we need to sell a story to the Chinese customer I mean to sell a concept how to live I think winter holiday is really a good travel package for the Chinese tourist but you need to train them educate them tell them the concept and this marketing work can not only do by our travel agency last time I asked a friend I told them I go to France for a ski holiday they said okay does France ski their concept is knowing about to ski in Canada to ski in Japan and climate open just new result in Japan they sell like 2,000 euro a night and it's fully booked so it's very difficult for me to explain I have to explain by personal but if you can do a lot of marketing in China market sell them concept then that's a huge market we have a lot of people are wealthy they need to find a new kind of living style to spend their holiday so here really you have a lot of things the mountain the nice food nice wine so I think it's good and also if you want to do marketing in China it's quite different way it's not by some paper advertisement TV advertisement you have to go to WeChat you see all the Chinese use the mobile phone even they start a meal they use a mobile phone you know so you quite choose the right way of promoting the market so when I design I want to do this product really it's not only because of you know it's a business you know our company's main business is the my business I work with a lot of corporate customers like L'Oreal and Sanofi from France and but you know this product is kind of living style it's a very good product travel experience that I can share with my friends I want to do it but I really need the support from the tourism office that you do marketing and we are preparing the product we do the delivery of the service so when I check in China's website there is no one agency doing the website or the WeChat accounts so I built up this website not only France but because in China Chinese people know they can ski in Switzerland most people know it so I built different category and then next page you know can we turn to next page I do translation of each destination but why do different destination I use different word you know like Vardizia I think is a boutique and a small luxury you know so I do buy my translation but I suppose I want to have a you know professional advertisement you know letter for me to sell and then I do spend a lot of time to translate all the information right now otherwise the people cannot understand so if you know I want to do the market good I really need more information in Chinese for us to sell even I go to the booking website there the information is not so accurate or suitable for the ski passengers and next page please and then you know I do translation all the hotels because I can get the information price everything in English but not in Chinese I need to translate and let people know about the destination and in our future plan we like to do packages like basic plus the basic package will be tickets and hotel and also ski rental and also ski classes because ski sport is a kind of sports that Chinese are not so good at they don't know it so you need to give them all inclusive package and based on this thing I need plus plus is like activities like ski moto or something activities or some village touring all the food touring something like this but this information we need is in Chinese too so that's my ideas with thank you we received the message thank you for your information and we received also the message such as that you need information in order to tell a story to the Chinese market you need information from local tourist offices in the ski resorts also yeah yeah this is this is your need yeah okay thank you very much thank you on va enchaîner on parlait de ski classes Liu Yang monétrice à l'école de ski français à Courchevel alors Liu Yang vous les clients chinois à qui vous enseignez depuis maintenant quelques années à Courchevel sont des débutants sont des groupes ils savent ski et avant comment vous faites qui est-ce que vous accueillez pendant des années j'ai travaillé à Courchevel j'ai eu des chinois mais ils sont presque 80% des personnes qui sont débutants mais c'est rare les gens qui skiaient bien je suis toujours sur la piste verte tout hiver j'ai pas fait du ski pour moi donc on parlait de motivation individuelle tout à l'heure en introduction avec Frédéric ces débutants que vous emmenez sur les pistes vertes ils sont des familles ils sont des fighties ils viennent comment ? comme les gens qui viennent à Courchevel les clientèles sont un peu différentes comme tout d'abord ils sont riches et bien souvent ils viennent en famille en famille en famille en famille avec ses enfants mais ils se trouvent ensemble pendant les vacances de Noël pendant les vacances de je ne sais pas c'est plus Noël en chinois Noël en chinois ok très bien donc des individuels qui ne savent pas bien ce qui est que vous emmenez sur une petite partie du domaine en fait vous êtes un peu frustré est-ce qu'entre le moment où vous avez commencé à enseigner et puis maintenant puisqu'on parle beaucoup du boom du ski en Chine est-ce qu'on note une évolution un petit peu du niveau de ski est-ce que déjà vous avez plus de clients est-ce que ça marche depuis je suis venue ici en France au début je n'ai jamais vu les chinois sur le ski à Courchevel ça il y a 10 ans mais en ce moment il y a des gens plus des chinois qui viennent depuis pendant 3 ans comme l'hiver dernier je travaillais presque moitié des horaires avec que des chinois et la semaine dernière cette semaine c'est des demandes que des chinois qui viennent très bien très bien et vous êtes toute seule à pouvoir les accueillir parce que j'imagine que le problème d'une semaine à l'autre c'est de savoir comment on gère au niveau de l'accueil de ces clientèles le problème c'est on les fait venir après c'est qui vont les accueillir c'est ça comme j'ai vu des clients qui viennent avec leur moniteur chinois faire venir ici et bah du coup c'est un peu bizarre c'est moins bien vous voulez dire parce que c'est pas un moniteur pour moi c'est un peu gênant je peux pas je peux pas travailler comme ça ils connaissent pas ici c'est la France ils connaissent pas l'environnement ils connaissent pas la station de ski et du coup on peut pas les faire comme ça on a bien compris par contre pour être sûr qu'on est tous bien compris parce que les gens dans la salle ont besoin de savoir un petit peu comment ça s'organise le séjour de vos clients qui arrivent à Courchevel et qui prennent des skis c'est quoi finalement votre métier est-ce que votre métier c'est le même que les autres moniteurs de l'ESF ou pas j'en suis pas sûr personnellement en ce moment comme c'est au début on fait commencer bien de venir les chinois mais comme il y a les chinois qui aimeraient bien venir en France faire du ski mais ils trouvent pas d'agence qui directement ont contacté avec la station de ski du coup on va y remédier ils cherchaient une moyenne façon de faire c'est pas Suisse ou l'agence de Suisse c'est bien ce que je dis on va y remédier du coup il y a des chinois qui viennent après ils ont bien aimé ici mais en France on fait la voie ski mais c'est ici il faut venir très bien donc comme disait aussi Gouli donc ça conforte tout ce qu'on dit cet après-midi c'est qu'il nous faut raconter des histoires pour réassurer pour inspirer et puis pour être voilà pour faire aussi un peu de pédagogie on parlait de qualité d'accueil votre voisin de droite Xavier qui représente le club Med travaille très régulièrement évidemment avec l'ESF et qui est un partenaire historique donc l'actionnaire principal du club Xavier est chinois votre président Régis Cardestin passe la moitié de son temps en Chine si votre entreprise investit chaque année massivement dans nos Alpes avec un nouveau resort elle investit aussi massivement avec son actionnaire principal en Chine finalement j'ai envie de poser la question aujourd'hui Xavier ils sont où les clients chinois ils sont en Chine je parle des skieurs où ils sont chez nous alors effectivement avant de vous exposer où sont les clients chinois et qu'est-ce que l'on fait pour vendre les Alpes françaises en Chine juste un petit retour stratégique parce que c'est très important pour comprendre finalement où on en est même si Frédéric Lepage tout à l'heure on a dit beaucoup nous effectivement on a acquis la conviction qu'il y avait un marché potentiel en Chine depuis 2003 déjà suite à la libéralisation du tourisme et à la possibilité de prendre plus de vacances en Chine et donc de ce fait on a travaillé ce marché en profondeur depuis 15 ans et aujourd'hui la Chine est devenue le deuxième marché pour le club globalement avec 200 000 clients parce qu'il faut quand même remettre comme on dit l'église au centre du village parfois parce qu'aujourd'hui il y a quand même autour de 100 millions de Chinois qui ont les moyens de partir en vacances que ce soit à la montagne ou au balnéaire et des moyens de voyager tout ça pour en venir à la question où sont-ils donc on a fait une étude très récemment avec TripAdvisor qui a été rendue publique en septembre dernier pour savoir quelle était la perception du marché des sports d'hiver en Chine alors d'abord ce dont on s'est aperçu c'est que évidemment le marché local est primordial mais que dans 100 skieurs chinois vous en avez 18 qui voyagent à l'étranger ce qui n'est pas neutre puisqu'on estime on l'a dit tout à l'heure entre 5 et 10 millions on ne sait jamais trop bien le nombre de pratiquants en ski même si c'est une ou deux journées dans la semaine donc sur 10 millions disons 10 millions prenons la fourchette haute de pratiquants plus ou moins ainsi dû sur le ski vous en avez 18% qui voyagent dans ces 18% évidemment ils voyagent en cercle concentrique donc d'abord au Japon où nous sommes implantés historiquement et où nous avons donc ouvert un deuxième village cette semaine à Tomamo et puis nous avons décidé il y a 10 ans en arrière de nous implanter en Chine il y a cette édition à Yabuli à Beidaou pour capter ce marché intérieur parce que donc Chine, Japon Corée du Sud et après quand ils viennent en Europe c'est encore Epsilon tu l'as dit tout à l'heure mais il faut savoir que c'est Epsilon mais en plus la France arrive derrière la Suisse ça a été dit aussi tout de suite donc on n'est pas très bon sur le marché français globalement et collectivement donc voilà donc nous culturellement c'était dit préféré que le page il faut bien connaître la clientèle chinoise pour espérer la voir venir dans les Alpes françaises on ne peut pas décréter tiens affrétons à Charterre et amenons des Chinois en France non c'est pas comme ça que ça se passe il faut d'abord culturellement comprendre leurs aspirations et c'est pourquoi nous stratégiquement nous avons décidé il y a 10 ans de leur apprendre d'abord à skier sur leur marché intérieur et c'est pour ça que nous avons ouvert notre privilège à Yabuli avec un partenariat avec l'ESF et que nous avons envoyé des moniteurs 8 exactement et 8 ensuite à Beidaou pour commencer à former les moniteurs chinois au ski à l'enseignement à la française donc dans 2 ou 3 hivers Liu Yang elle aura pas que des débutants à Courchevel elle aura d'autres types de skiers alors Frédéric Lepage je le disais tout à l'heure effectivement c'est un travail de longue haleine aujourd'hui le marché vivote il est epsilon mais il y a la perspective des JO et nous nous travaillons de manière assez étroite pour préparer cette arrivée après tout si je fais une petite digression qui aurait imaginé il y a 5 ans en arrière qu'on accueillait 15 000 clients brésiliens à la montagne en France personne pourtant c'est un marché qui a vivoté pendant des années et qui a explosé on peut en attendre autant du marché chinois très honnêtement si après on a une politique commerciale qui soit adaptée alors de fait on y travaille maintenant pour dans 5 ans puisque c'est maintenant qu'il faut organiser par exemple ce qu'on appelle des city tours on l'a dit les chinois ne viennent pas ce qui est comme les français ou comme les américains ils ne viennent pas 7 jours mais 2 à 3 nuitées donc si on veut les capter il faut organiser des packages combinés c'est à dire venir 2 ou 3 nuits à la montagne et puis 2 ou 3 nuits sur une grande ville comme Paris puisque même s'ils se cachent pour entrer chez Vuitton je rassure quand même Frédéric ils continuent à aller chez Vuitton donc ça c'est en train de se mettre en place il faut que tous les acteurs de la montagne se fédèrent aussi pour accompagner les efforts qui sont faits sur les desserts aériennes j'en ai pas entendu parler mais je sais pas si c'est encore fait mais en tout cas ça va c'est en cours il faut compter sur les vols directs qui sont en train de se mettre en place entre Lyon et Pékin c'est imminent et ça devrait aussi favoriser les flux alors tout ça prendra du temps mais au moins ça amorce une dynamique après il y a plusieurs sujets concernant l'accueil merci il y a plusieurs sujets concernant l'accueil des touristes chinois par eux-mêmes j'oubliais une étape principale dans cette période transitoire de 5 ans il faut aussi que les principaux opérateurs industriels dont nous sommes mais pas exclusivement d'autres le font très bien aussi Pierre et Vacances etc il faut amener aussi beaucoup de chinois à découvrir les Alpes françaises il y a eu beaucoup de missions il y en a sous les gîtes du cluster des opérateurs industriels nous par exemple quand nous avons inauguré notre nouveau village de Grand Massif Samoin nous avons invité une délégation de 40 chinois pour leur faire découvrir la destination Savoie-Mont-Blanc la Haute-Savoie et que nous refont pareil cette année quand nous inaugurons les arcs c'est très important qu'ils puissent découvrir et s'acculturer c'est pareil nous sommes en pourparler pour accueillir dans nos resorts l'équipe de Chine Olympique pour qu'elle puisse venir s'entraîner peut-être pas cette année juste avant les Jeux de Corée du Sud mais dans les années qui viennent avant les JO de Pékin qui se dérouleront à Taïou exactement et donc l'idée c'est aussi d'avoir des partenariats pour faire venir les Chinois à découvrir la destination les Chinois ça a été dit tout à l'heure ils observent ils scrutent ils ont besoin d'être rassurés ça a été dit par Frédéric très bien donc voilà donc ce marché aujourd'hui il est epsilon mais nous on pense qu'il va très très vite pouvoir décoller sans forcément atteindre des milliers des dizaines de milliers de touristes il faut rester calme par rapport à ça mais de epsilon aujourd'hui on peut penser que très vite on atteindra des volumes comparables à des pays dits émergents comme l'Afrique du Sud ou l'Australie qui étaient eux-mêmes epsilon il y a encore 3-4 ans donc il faut avoir confiance dans ce marché il faut leur enseigner le ski sur leur marché intérieur il faut les accompagner comme le fait très bien la CDA par exemple et Laurent en parlera mieux que moi l'équipement de certaines stations il faut ouvrir des villages là-bas il faut aller dans le sens du développement du loisir en Chine ce que tout le monde est fait et le moment venu les chinois viendront naturellement dans les Alpes parce que la upper class chinoise qui a les moyens de voyager et qui voyage aujourd'hui mais plutôt vers l'Asie ou les Etats-Unis viendront en Europe pour peu que l'on ait développé notre shopping de luxe Pâques à Val d'Isère et Pâques à Courchevel tout ça aussi permettra d'avoir aussi des touristes chinois en nombre alors plus concrètement nous parce que nous accueillons quand même à aujourd'hui quelques centaines de touristes chinois qui restent en moyenne 4 à 5 nuits la moyenne au club c'est plutôt 7 nuits donc ils restent un peu moins longtemps qu'un client standard on va dire mais nous avons commencé à équiper un certain nombre de resorts principalement nos flagships 4 pridents comme Grand Massif Samoain Valmorel Tigne Pragelato en Italie alors nous développons un certain nombre de sujets nous faisons en sorte aussi de les accueillir d'avoir des géos chinois dans nos équipes pour qu'ils se sentent rassurés sur la maîtrise de la langue c'est très important qu'un chinois qui vienne en vacances dans les Alpes puisse être accueilli dans sa langue et être accompagné éventuellement par une guest relation tout au long de son séjour c'est extrêmement important pour le rassurer par rapport à la famille et aussi pour le fidéliser pour qu'il revienne et alors nous créons aussi ça a été dit tout à l'heure le chinois ne sait pas forcément bien ce qui est donc au-delà de leur apprendre à ce qui est pour ceux qui viennent déjà parce qu'après ils parlent il faut on a créé ou on va créer en tout cas des structures de jardin des neiges pour adultes pour éviter de les mettre avec les enfants parce qu'il y a aussi le problème d'ego il ne s'agit pas d'envoyer un touriste chinois au milieu des enfants sous prétexte qu'il ne sait pas ce qui est il faut donc pouvoir avoir des infrastructures dédiées aux débutants chinois pour qu'ils se sentent là aussi pris en charge rassurés etc. donc ça c'est une deuxième dimension la troisième dimension c'est que pour les acculturer il faut toujours dans le sujet de rassurer il faut aussi qu'ils puissent retrouver leur code on a développé par exemple des corners dans nos restaurants spécialement pour les chinois ça existe partout dans le balnéaire aujourd'hui vous faites le tour dans tous les resorts balnéaires vous avez toujours des corners chinois curieusement à la montagne c'est très peu fréquent donc nous on a développé ça même si ça reste confidentiel mais il faut des signaux il faut envoyer des signaux favorables et positifs donc le sujet voilà et puis après comme ça a été dit aussi on développe des soirées à karaoké etc. c'est important pour que ces quelques centaines de touristes puissent se sentir bien revenir et puis surtout faire part de leur expérience une fois de retour dans leur pays donc voilà tous ces sujets là sont amorcés on travaille beaucoup évidemment avec des TO chinois ça a été dit tout à l'heure pour organiser ça va être accentué les city tours parce qu'on croit beaucoup à cette formule et puis on tisse notre toile là-bas bien sûr et puis je pense qu'après 2022 et bien là on pourra non plus compter en quelques centaines mais en quelques milliers merci on évoquera un peu plus tard je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure justement les actions un peu collectives où on va raconter des histoires en s'appuyant aussi sur déjà un certain nombre de savoir-faire qu'on exporte savoir-faire de la montagne française qu'on exporte déjà aujourd'hui en Chine donc ce sera l'occasion notamment de deux interventions après vous merci Xavier Philippe autre forme d'hébergement je vais d'abord interroger le directeur de l'impérial palace à Annecy avant d'interroger le directeur du groupe mais qui là laisse peut-être augurer aussi des perspectives sympas puisqu'on parlait d'art de vivre et puis de package face à un marché de non spécialistes Annecy fait partie aujourd'hui Rachel a présenté tout à l'heure la programmation des stations de ski mais Annecy fait partie du top 4 des destinations de la région qui sont programmées avec après Chamonix avec Lyon et Evian donc à l'impérial il y a un certain nombre de Chinois qui viennent déjà depuis un certain nombre d'années on a eu l'occasion de faire entre autres avec vous aussi des opérations en Chine vous avez investi un petit peu en Chine quelle est votre expérience aujourd'hui de l'accueil côté un petit peu réceptif de cette clientèle là qu'est-ce qu'elle représente à l'impérial et est-ce que vous aussi vous avez adapté des services spécifiquement dédiés à cette clientèle alors nous à l'impérial c'est une une clientèle qui représente 500 nuités alors c'est pas beaucoup ça représente 2% grosso modo sur une année mais c'est une clientèle qui croit qui est en croissance donc on y accorde beaucoup d'importance aujourd'hui on essaye de les accueillir le mieux possible en tous les cas c'est une clientèle qui cherche du 4 étoiles quand ils sont sur Annecy parce qu'ils sont ils viennent sur Annecy pendant une nuit simplement pour la plupart donc 80% de cette clientèle là est intermédiée passe donc par des tours opérateurs mais ça aussi on remarque que ça change avant c'était 100% les clientèles sur Annecy qui étaient intermédiées le 20% qui reste c'est une clientèle qui passe par des OTA qui réserve en direct et qui eux restent un petit peu plus longtemps pour le coup généralement d'ailleurs des gens qui sont déjà venus à Annecy ou en tous les cas dans la région ça c'est intéressant à noter parce que finalement on se rend compte que cette clientèle est capable de revenir aussi et ne fait pas un one shot en France ou en tous les cas un one shot dans notre région là on parle pas forcément que de la saison d'hiver là ce sont des clients qui viennent au fil de l'année y compris l'été c'est beaucoup quand même de avril à octobre beaucoup il reste encore effectivement à développer l'autre partie et on en parlera avec les hôtels de la Clusa après on le sait on l'a dit c'est une clientèle qui est sensible à la gastronomie c'est une clientèle qui est très disciplinée aussi donc qui doit être très bien informée à la base et les équipes doivent l'être aussi pour bien les accueillir c'est aussi une clientèle qui a changé parce que il y a quelques années on recevait peut-être une clientèle qui était plus âgée 60 ans et plus et qui eux avaient plus de mal à s'adapter à la gastronomie française contrairement à la clientèle d'aujourd'hui qui a 25, 45 ans 50 ans qui apprécie la gastronomie française et les vins et les vins évidemment donc alors évidemment ils apprécient le panorama ils apprécient toutes les beautés culturelles qu'on peut leur offrir donc donc c'est très intéressant et encore une fois c'est une clientèle qui est en croissance pour nous donc sans dire qu'on investit énormément dans la commercialisation on essaie de le faire avec la région on essaie de le faire avec les acteurs locaux avec la ville d'Annecy je trouve que c'est toujours plus fort en tous les cas de le faire ensemble que de le faire tout seul et nous on s'oblige avec intérêt à y aller tous les deux ou trois ans et aller visiter évidemment les grandes villes que sont Pékin Shanghai Canton ou même Hong Kong alors vous êtes c'est donc ma deuxième question vous vous incarnez un peu la nouvelle marque territoriale Annecy Mountains parce que ça c'est c'est un truc génial c'est la mer et la montagne est-ce que justement par rapport à la clientèle chinoise entre autres pas que certainement mais vous envisagez de bâtir justement des propositions d'offres de séjour associant comme ça le massif des Aravis entre autres et puis les bords de lac pour contribuer à séduire davantage cette demande là et puis aussi augmenter la durée des séjours oui c'est alors j'allais dire dans l'immédiat peut-être pas mais à moyen terme oui il faudra le faire si nous on observe ce marché évidemment sur la Cluza il est inexistant en hiver j'entends sur le ski il est inexistant mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour promouvoir cette station je vois avec intérêt en tous les cas que la Cluza est programmée ou le Grand Bondan est programmé mais il n'y a pas beaucoup de retours en revanche l'été là aussi ça intéresse les chinois la montagne l'été et donc j'allais dire que c'est un levier qui peut nous permettre de mieux vendre l'hiver donc oui Anne-Cy-Montaine aujourd'hui est un outil très important qui va se développer et sur lequel il va falloir qu'on travaille nous qui sommes à la tête d'un groupe qui finalement gravitons entre les Aravis et le lac d'Annecy il y a un intérêt tout particulier merci Philippe on poursuit avec Mathieu de Chavanne de la compagnie du Mont Blanc Mathieu après des années de prospection dans un certain nombre de villes chinoises on parle souvent de Pékin et Shanghai mais vous êtes allé vous dans bien d'autres villes je pense à Canton Hong Kong et autres Chamonix est très connu en Chine évidemment la compagnie du Mont Blanc accueille de nombreux Chinois on en parlait tout à l'heure à déjeuner expliquez-nous comment vous avez fait en quoi 6 ans vous me disiez pour passer de rien à 50 000 Chinois c'est ça alors oui en gros on a construit on m'entend là oui on a construit un produit une marque et un réseau voilà parce que je vais modérer un peu les propos sur raconter une histoire ou sur la notoriété de la marque Chamonix en fait ça a commencé il y a 7-8 ans en effet et on avait 1000 clients chinois en tout et pour tout et puis moi je voulais qu'on booste ça avec Antoine mon directeur commercial qui est en Chine maintenant tous les deux mois et donc on a commencé un peu en VRP voilà on est parti très enthousiaste on a pris nos rendez-vous je vous donne un feedback de terrain parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser les gens on a pris un certain nombre de rendez-vous dans des agences avec l'aide de Ronald Touris d'ailleurs je les en remercie et puis là on a réalisé qu'il y avait quand même des grosses contraintes alors les contraintes sont les suivantes c'est que un la France c'est pas un pays de montagne aux yeux des chinois enfin moi mon expérience c'est celle-là c'est la Suisse c'est dû à fantastique travail qu'a fait notamment la Jungfrau qui est présente dans quasiment toutes les agences possibles et inimaginables depuis 20 ans avec l'aide du Valet et donc Chamonix pour ceux qui connaissent et il n'y en a pas beaucoup dans des plaies aux chamonnières mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Chamonix ceux qui connaissent en plus Chamonix c'est en Suisse voilà donc là déjà le décor est posé bon ensuite j'ai essayé de raconter ma belle histoire avec mes beaux slides mes belles photos etc mais ça n'enchantait pas grand monde et puis le temps passait et on vous fait comprendre qu'une demi-heure plus tard il y en a un autre qui passe derrière vous et qu'il va falloir avancer voilà donc on a fait ça pendant un an deux ans puis là on s'est dit bon il va falloir changer de braquet si on veut arriver à avancer il va nous falloir un produit donc on s'est dit on va taquer ce marché par le marché des visiteurs excursionnistes contemplatifs et c'est de là où est venue l'idée notamment de retaper l'aiguille du midi et de mettre en place un programme qui met en oeuvre l'émotion la sensation et l'esprit sur ce site et donc le pas dans le vide c'est le marché chinois qui nous a poussé à redynamiser l'aiguille du midi j'avoue il nous fallait ce produit là parce qu'on avait compris qu'à force de se prendre un certain nombre de claques et d'être très bien reçu mais d'avoir un livret de commandes qui n'augmentait pas beaucoup qu'il fallait un produit qui satisfasse des gens dans une durée de 3 heures 3 à 4 heures maximum donc on s'est dit on va retaper ce site là et puis quand il est fermé parce que malheureusement il arrive qu'il soit fermé et tendu à l'altitude on pouvait les rediriger sur le site du montant vert qui était un site qui fonctionne plus facilement du fait que c'est un train et là on a un nouveau projet d'ailleurs de rénovation du site du montant vert qui sera qui sera complémentaire à celui de l'aiguille du midi ça c'est pour l'aspect produit pour l'aspect marque donc je vous le disais la Chamonix c'était assez peu connu et c'était en Suisse 400 000 visiteurs à la Jungfrau une machine de guerre tout le monde nous disait à quel point ils étaient compétents donc on a créé une nouvelle marque qui s'appelle Mont Blanc Natural Resort voilà pourquoi ? parce que Mont Blanc on s'est dit que n'importe quel enfant dans le monde entier à partir d'un certain âge il entendait parler du Mont Blanc il savait que c'était la plus haute montagne d'Europe nous on a mis partout le Mont Blanc c'est pas en Suisse c'est chez nous voilà Natural parce que ça met en valeur les notions d'environnemental qui nous sont plus chères et qui sont de plus en plus chères aux chinois et Resort parce qu'on dit ce qui Resort et que c'est international et là on a été très bien reçu et ça nous permettait à la fois d'aller sur le marché indien coréen et chinois avec cette marque là où tout l'entrée ça nous ouvrait des portes tout le monde nous disait ah c'est vous que vous vendez you sell Mont Blanc ok bon je vous reçois donc on s'est servi de ce créneau là sachant que quand même la Young Frau pour la petite histoire avait fait du marketing un petit peu abusif en disant top of Europe donc là on a on a rebalancé le truc et on a dit the real top of Europe it's in Chamonix ça nous permettait d'engager la discussion avec eux donc ça c'est le côté le côté marque et puis après il faut le réseau parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé là pour l'instant mais ça moi je l'ai vu vous pouvez être reçu par beaucoup beaucoup de gens à un bon niveau dans des agences très poli très aimable mais il se passe pas grand chose derrière sauf si vous avez accès au top level et ça c'est l'avantage par contre où la Chamonix nous a desservi c'est que du fait des Jeux Olympiques les premiers Jeux Olympiques on a reçu beaucoup de délégations à Chamonix donc moi je m'en précède de faire un film avec petit côté arriviste opportuniste on va dire on prenait des photos le ministre des sports j'ai dû lui offrir une dizaine de crayons Montblanc donc on s'appelle par nos prénoms mais ça me permet quand on arrive dans une agence je pose les photos et là tout de suite bang outre le fait qu'on a rencontré les directeurs généraux des agences derrière dès que vous mettez le film avec la vice-première ministre chinoise devant quelqu'un c'est une crédibilité énorme là Mathieu vous parlez de l'accord de coopération notamment oui mais il n'y a pas cet accord de coopération à chaque fois qu'il y a une visite nous on essaie de capitaliser dessus de capitaliser dessus parce que j'ai bien vu quand on fait des réunions avec des agences et qu'il y a le directeur de l'office de Shanghai ou de Pékin qui est dans la pièce personne ne part avant qu'il soit parti voilà et il est sûr que dès que vous avez une relation avec et que les gens voient que vous sympathisez vous êtes immédiatement reçu par le directeur général d'une agence de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc ça c'est vrai on s'en est servi par Chamonix mais j'insiste si on n'avait pas eu le produit qui les satisfaisait avec ce qu'on a fait à l'aiguille et c'est les préludes de ce qu'on va faire derrière au montant vert et si on n'avait pas eu la marque on ne serait pas parvenu à arriver jusqu'à on a 50 000 en gros tickets vendus à des chinois dont 10 000 l'hiver alors l'hiver ça va tout doux parce que le ski c'est un loisir et c'est pas un sport donc pour ça on a une stratégie nous aussi qui est de dire moi je compare ça au paintball en fait ce qui m'attire c'est les chinois qui vont faire du paintball à Genève c'est ce que je veux faire venir parce qu'ils sont à Genève ils sont dans des conventions ils vont se distraire l'après-midi et il faut que je les récupère voilà et pour les récupérer il faut que je leur fasse un domaine d'altitude à 2000 mètres débutant ça c'est fait on a fait des investissements c'est à Planpra il faut que j'ai une conciergerie et un moniteur de ski pour ceux qui veulent c'est en cours et on va les faire skier descendre une pente tout doux ils vont prendre du plaisir ceux qui veulent prendre des cours ils en auront mais on va faire en sorte que la piste elle soit accessible sans prendre de cours ils auront passé deux heures là-haut ils changent ils repartent et ça leur ira bien voilà et c'est avec tout le respect que je leur dois c'est vraiment pas mais on s'est trompé nous aussi en inter on voyait ça en se disant mais comment on va faire 3-4 jours les former mettre un cours en place etc c'est pas comme ça c'est pas ce qu'ils recherchent c'est plus récréatif que ça c'est plus récréatif que ça c'est de l'entertainment qu'ils veulent voilà c'est ça on est d'accord donc en fait cette démarche ça consiste en résumé transformer un peu ces 50 000 contemplatifs en des gens qui skient aussi et qui descendent un peu maintenant on est franchement je pense au début de ce qu'on peut faire au niveau des contemplatifs ça augmente de 30-40% tous les ans donc ça c'est bien maintenant on va consolider sur ces contacts et puis et encore une fois on a d'autres idées pour les produits après pour la partie tant contemplatif que ski nous la difficulté c'est d'avoir des chambres je l'ai pas dit mais on a beaucoup de mal à avoir des chambres sur Chamonix disponibles donc on en est venu à créer des produits il faut arriver avec un produit clé en main on achète des chambres par exemple moi je suis une société de remontée mécanique à l'origine j'ai rien à faire acheter des chambres maintenant j'achète pour 200 000 euros de chambres tous les ans il y en a d'autres qui l'ont fait aussi avant vous je vais acheter des chambres à Genève ailleurs et puis je leur vends l'intégralité du package pour que quand on vienne les voir ça soit clé en main mais là où je modère un peu les propos mais tant mieux si d'autres ont une expérience à ce niveau là moi raconter l'histoire honnêtement quand je vais les voir les tours opérateurs c'est vraiment on parle business c'est produit et j'ai beaucoup de mal à avoir un retour sur la qualité du produit d'ailleurs je suis tout le temps à leur dire mais vos clients ils disent quoi parce que c'est le client qui m'intéresse on me dit ça va bon le prix est bon ça va mais la montagne il y en a partout dans le monde il faut bien se dire ça on a une belle montagne en France mais enfin franchement à ce niveau là eux ils contemplent l'intégralité du monde il faut que le produit fonctionne en logistique en timing il faut que le système de commission soit en place aussi là-bas on va en parler des heures c'est un peu complexe là aussi on s'est cassé les dents mais maintenant on a compris comment ça marchait et il faut du shopping en effet d'où nous ce qu'on a fait on a mis on a fait mettre une boutique Mont Blanc en bas de l'aiguille du midi je me suis dit on va leur montrer le Mont Blanc je vais leur vendre un Mont Blanc ça a bien marché et ça nous permet de donner les 10% de commission autour leader qui vient qui amène le groupe et qui est finalement mon meilleur des commerciaux merci c'est du plagi à Suisse c'est les Suisses qui ont mis du Victorinox en bas j'ai rien inventé on a rien inventé nous franchement ce qu'a fait la Jungfrau c'est une machine de guerre c'est bien implanté c'est l'équivalent des galeries Lafayette à Paris ça tourne magnifiquement bien 400 000 Chinois par an en croissance régulière mais le produit est à la hauteur aussi merci Mathieu Nathalie Nathalie Saint-Marcel directrice adjointe du cluster Montagne on va essayer de se replonger et là on va arriver effectivement à la fin de notre débat qui va porter plutôt sur l'aspect et qu'est-ce qu'on fait nous ensemble donc Nathalie effectivement le cluster pour rappel pour tout le monde très rapidement accompagne les entreprises du secteur de la montagne française pour exporter leur ingénierie et leur savoir-faire donc de nombreux contrats ont été signés sous votre impulsion chaque année vous emmenez ça fait déjà un moment pas si nombreux mais parfois des gros quand même j'ai entendu parler de mon temps l'an dernier auprès de certaines entreprises qui sont des membres actifs de votre cluster c'est quand même des contrats importants donc ça veut dire aussi que les chinois ils investissent à coup de milliards effectivement dans l'aménagement et la création ex nihilo on l'a vu de domaines skiables et de logements vous nous faites un petit peu voyager Nathalie ça ressemble à quoi une station chinoise et je crois que vous les avez catégorisées ça se dit pas ça vous les avez serriées en trois catégories c'est ça ? Oui alors pour simplifier et puis je pense que Laurent en dira beaucoup plus que moi sur la géographie ou Xavier chinoise alors déjà trois grandes régions principales le nord-est on en a parlé historique avec les stations de Yabouli et Beidaou essentiellement le centre alors c'est un peu peut-être audacieux de parler du centre de la Chine mais en tout cas la grande région autour de Pékin et surtout la province du Hébé qui va accueillir les prochaines Olympiades et puis quand même parce qu'on n'en a pas du tout parlé mais le Grand Ouest le Piedmont de l'Himalaya vous voulez te le laisser d'accord c'est gentil merci Laurent où là on a quand même ces fameuses montagnes grandioses qui ont été évoquées et puis surtout on a beaucoup parlé de l'hiver mais la montagne chinoise c'est beaucoup beaucoup d'activités toute saison quatre saisons alors de la contemplation mais aussi de la randonnée de la découverte du tourisme culturel des activités de pleine nature ce qu'on appelle tout simplement l'outdoor les activités d'outdoor et avec quand même des choses extrêmement intéressantes aussi dans ce secteur d'activité après sur la typologie des stations on en a quatre les stations dites historiques encore une fois celles du nord-est les stations périurbaines ça a été évoqué alors nous n'appellerons pas forcément cela des stations alors des stades de neige à peu près 23 une vingtaine une trentaine autour de Pékin pas forcément avec des remontées mécaniques d'ailleurs ni même des tapis simplement des lieux de détente et d'amusement alors on ne vous est pas mis mais on a une photothèque infinie de situations que nous on a trouvé cocasses mais qui sont l'illustration de la culture ou de l'absence de culture ski pour l'instant en Chine en tout cas effectivement des lieux en tout cas de découverte de la neige alors certes artificielle dans la plupart des cas mais en tout cas des activités de neige ça c'est pour la région de Pékin les stations dites modernes qui vont accueillir toute ou partie des épreuves des Jeux Olympiques dans la province du Hébei autour de Tchongli donc là on commence quand même et je pense que Laurent Schell en parlera beaucoup mieux que moi on commence à trouver des équipements et des aménagements qui ressemblent à nos habitudes et qu'on pourra qualifier de standards internationaux et puis des stations qu'on qualifie de nouvelles générations avec des gros investissements à nouveau dans le nord-est où les conditions climatiques et d'enneigement sont beaucoup plus favorables au développement de domaines beaucoup plus vastes mais effectivement on va sur la bataille des chiffres les fameux 646 ok d'accord admettons 646 stations de neige recensées dans la dernière étude on en dénombre 77 qui ont plus de 4 remontées mécaniques donc c'est vraiment pas grand chose et une quinzaine qu'on peut comparer aux stations européennes des photos défilent autour de vous donc ça c'est Secret Garden sauf ma part vous voyez des projets et des programmes d'investissement colossaux avec des ensembles immobiliers qui sont bien supérieurs à la taille des domaines skiables qu'on peut trouver là-bas la problématique de l'eau effectivement là on est quand même sur des régions qui sont assez arides avec assez peu de précipitations naturelles donc ça nécessite des investissements colossaux mais la machine est enclenchée les opportunités de marché pour les entreprises industrielles d'ingénierie et de services sont réelles effectivement quelques contrats assez emblématiques qui ont fait la une de la presse l'hiver dernier voilà et pour revenir dans les comparatifs parce que moi je ne suis pas dans la promotion touristique mais je vais faire le lien quand même nos amis et voisins autrichiens ne nous ont pas attendus sont présents depuis bien plus longtemps que nous commercialement et de manière très organisée et très puissante donc on essaye de faire du mieux qu'on peut avec l'équipe de France de la montagne je crois que tu viens de dire quelque chose d'assez juste je ne sais pas s'ils ont une grosse antériorité sur nous par contre ils n'étaient pas en rang dispersé comme nous ça c'est très clair et le lien que tu fais entre le cluster et celui qu'on va faire maintenant aussi avec Périne ou Laurent et ce que l'on commence à mettre en place c'est justement nous associer nos forces pour que quand on dit raconter une histoire on voit bien qu'il faut aussi qu'on puisse capitaliser sur les marques existantes celles qui ont un peu de visibilité aujourd'hui chez nous or on l'a dit Mathieu disait Chamonix ça n'existe pas ou c'est en Suisse alors que dire du reste en revanche on a des marques industrielles qui elles voilà incarnent bien notre savoir-faire qui est bien français qui est bien chez nous de nos montagnes et celles-ci elles sont implantées depuis parfois trois décennies et c'est aussi avec elles qu'il faut qu'on bosse sur le marché effectivement vous avez parlé de l'épaisseur de l'histoire le savoir-faire français en matière d'aménagement touristique de la montagne il est connu il est reconnu il est demandé Mathieu a fait référence à des accueils d'assez haut niveau politiquement qui ont eu lieu à Chamonix ces accueils ont été organisés en partie en collaboration avec le cluster montagne parce qu'il fallait aussi y associer et adjoindre la démonstration des savoir-faire technologiques des savoir-faire d'exploitation avant même je dirais de parler de réceptifs et de promotion de la destination même au-delà même au-delà de l'exploitation des marques industrielles de chez nous qui sont du domaine de l'outdoor je pense à Salomon qui fait aussi beaucoup en matière de trail sur le marché chinois et tout ça c'est notre capital c'est notre capital c'est ce qu'on va défendre cette semaine à Pékin effectivement Périne pourra rebondir sur le sujet on accompagne au sein du cluster les entreprises effectivement les entreprises françaises de cette filière en développement économique en général sur la dimension internationale assez fortement et on est présent en Chine depuis je dirais une dizaine d'années ce salon qui est à Pékin il rassemble effectivement à la fois les équipementiers de matériel sportif donc les Salomon et toutes les marques mondiales d'équipement de la personne et les savoir-faire d'ingénierie et d'infrastructure des domaines et là ce qui est plus récent et qui donne je l'espère des résultats très encourageants c'est la coordination et la collaboration en fait entre la partie exportation des savoir-faire qui nous permet clairement de prendre des parts de marché de créer de la richesse en France parce qu'ils sont quand même des emplois et du développement d'ingénierie en France et en même temps d'aller acculturer ce marché à nos savoir-faire à nos méthodes de travail à nos méthodes d'exploitation en y associant des destinations à travers Savoie Mont-Blanc Tourisme notamment pour en fait raconter cette histoire alors qui n'est peut-être pas qui ne fait pas partie des quatre livres que liront les enfants chinois mais quand même de rassurer les partenaires chinois sur la confiance qu'ils peuvent avoir en leurs partenaires français par leur expertise leur expérience leur histoire c'est plus d'un siècle d'histoire d'aménagement touristique de la montagne et puis après on passe le flambeau aux destinations qui elles ont une histoire à raconter et tout ça concomitamment Périne va nous en dire un mot donc on est en train de dire qu'effectivement cette expertise reconnue des marques sur un marché aussi lointain et aussi différent on l'a vu dès l'entrée de jeu que le nôtre dans l'approche même de l'aménagement du territoire et puis de la consommation de loisirs par le même temps c'est le seul moyen finalement pour nous aujourd'hui le moyen qui nous semble le plus court et le plus efficace en termes d'investissement pour lever le voile sur d'autres destinations Périne dans deux jours trois jours on organise et Savoie-Mont-Blanc on organise avec le cluster avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avec aussi à tout France une grande soirée France-Chine de la montagne française dans le cadre du salon Alpitec tu n'as pas dit le nom Nathalie mais c'est Alpitec dont il s'agit vas-y je te laisse la parole pour nous raconter un petit peu de quoi il s'agit parce qu'il n'y a pas que la soirée il y a aussi tout un ciblage et il y a effectivement une nouvelle approche ça répond un petit peu à la balle que jetaie Xavier tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on fait collectivement et sur quoi on s'appuie donc explique-nous en quoi ça consiste et quels sont les objectifs que vous avez aussi au niveau de Savoie-Mont-Blanc alors c'est vrai qu'on est les ça marche on est les petits nouveaux puisque nous sommes sur la Chine depuis deux ans et demi et c'est vrai que certains acteurs ici dans la salle ou ici assis là ils sont depuis bien plus longtemps par contre l'élément déclenchant a été véritablement ont été véritablement l'attribution des Jeux olympiques qui a clairement été mis un coup de projecteur sur notre région qui est repéré comme trois fois olympique donc doté d'un savoir-faire cela couplé avec le travail très important fait par le cluster et les entreprises qui quelque part avaient ouvert la voie en quelque part en valorisant le savoir-faire des entreprises et nous l'idée en fait c'est de se présenter comme le territoire de référence le territoire sur lequel se sont développées ces expertises et en mettant en valeur à quel point les grands événements et en parlant bien sûr de l'histoire des Jeux que ce soit de Chamonix en quelque part on parle aussi de Grenoble on est sur la grande région et puis d'Albertville et on voit à quel point on est repéré on est identifié et avec le cluster il y a eu de nombreux accueils je pense au ministre des Sports qui est venu juste avant l'attribution des Jeux qui est venu à Chamonix qui avait besoin d'être en immersion dans le berceau de l'olympisme avec tout le mythe de Chamonix je pense à des stations de ski qui se développent à des grandes organisations qui viennent apprendre de notre territoire donc quelque part on est regardé donc l'idée c'est de voir de capitaliser sur tout cela il y a un autre élément aussi qui nous avait fait réagir c'était l'étude de programmation qu'avait faite voilà Ronalp Tourisme à l'époque et qui faisait valoir que la durée de séjour dans notre région était d'une 0,5 nuitée et dans le même temps considérant l'évolution aussi du marché de cette clientèle chinoise qui se développait avec une croissance exponentielle et avec l'attrait des activités à haute d'or on s'est dit qu'il y avait très certainement avec Auvergne-Grenalp Tourisme un autre public cible à viser ce sont les pratiquants en fait d'activités à haute d'or que ce soit hiver ou été et tout cela pour justement pour déclencher du séjour les faire séjourner autant que possible en y adossant également bien sûr du shopping du sightseeing et ça ça a été véritablement un autre élément alors très concrètement c'est vrai que depuis deux ans on participe à ce salon Alpitec et dans le même temps elle est partie pour l'avion et ça a été l'occasion de découvrir les stations et pour nous comme vous l'avez dit à plusieurs reprises ces stations avec la commande du gouvernement qui est de fabriquer 300 millions de skieurs à l'échelle de 1020 ou 300 millions de licenciés de découvrir ces stations et de voir dans quelles conditions le ski est pratiqué et la cible de clientèle que visent ces stations à titre d'information One Long une station du dispositif olympique qui a peut-être alors je ne sais pas si c'est 5 ou 7 remontées mécaniques propose un forfait saison à 2000 euros vend des séjours 10 ans en fait 15 000 euros donc nous on perçoit vraiment ces stations comme des fabriques à skieurs en fait donc on se dit il y a très certainement un lien étroit et ça a été le besoin par exemple les dirigeants de One Long qui sont venus l'an dernier ils ont été accueillis que ce soit à Val Thorens que ce soit à La Plagne à Tignes ils viennent ils sont venus également à Chamonix bien sûr ils viennent apprendre cette culture du ski ils sont demandeurs de partenariats et c'est vrai que tout l'effort qu'on doit faire maintenant avec Auvergne-Renal Tourisme c'est de créer véritablement un groupe avec les stations de créer un collectif au même titre que le cluster a créé un groupe d'entreprises qui veulent travailler sur la Chine il faut véritablement qu'on soit unis on l'a dit à plusieurs reprises on est avec Auvergne-Renal Tourisme sur cette soirée avec à tout France aussi bien sûr mais il faut qu'à tout France aussi investisse encore plus sur la montagne et sur le ski en Chine en parler Christian arrive dans quelques instants et puis surtout avec les stations qui ont cette offre on sait aussi la CDA très présente avec Taiwu donc on se dit voir de quelle manière on pourrait communiquer dans déjà auprès des stations qui accueillent un segment de clientèle extrêmement intéressant voir de quelle manière on pourrait développer des partenariats de communication avec ces stations à l'instar de ce que font par exemple les Etats-Unis ou le Canada qui pour les skieurs en fait qui ont des forfaits séjour que leur soit proposé en fait une semaine de forfaits au Canada permettant quelque part de pouvoir de suggérer voilà un déplacement et peut-être qu'il n'y a qu'une personne qui bénéficiera de ces gratuités mais elle emmènera avec d'autres enfin il y a sûrement des tas de partenariats un petit peu originaux mais en tout cas le maître mot c'est de faire ensemble unissons-nous le tourisme sur la Chine avec Atoufrance et avec le soutien d'Atoufrance voilà merci Périne on a bien compris également et ça ça me semble important qu'on tord un peu le coup finalement aux actions classiques un petit peu de démarchage qui touchaient exclusivement le tour opérating donc d'abord on l'a dit tout à l'heure on a besoin de pousser le curseur de l'image et de la notoriété en même temps donc les WeChat et tout ça absolument obligatoire donc on réfléchit à avoir aussi une vraie présence sur le social media et en matière de collaboratif en Chine puisque effectivement l'image est défaillante a fortiori sur un public non spécialiste et là ce qu'on propose de faire et ce que ça voit Montblanc aussi c'est d'explorer parce que finalement c'est un nouveau défi comme on disait tout à l'heure ça ne sera pas 20% de part de marché dans les 10 ans qui viennent néanmoins si on veut faire des choses efficaces on sent qu'effectivement il faut aller en station il faut travailler des cibles comme par exemple des associations ou des ski clubs tout à fait par exemple on a rencontré un ski club c'est 7000 membres en fait tout est démesuré en termes de volume mais c'est vrai que c'est à inventer nous on avance avec beaucoup d'humilité et Maître Maud c'est vraiment groupé et à titre aussi d'exemple redire à quel point en tant que région trois fois olympique on est vraiment repéré y compris par les médias au mois de septembre à l'occasion de notre workshop presse à Paris on a invité des correspondants presse chinois et encore un exemple à l'occasion de la coupe du monde de Courchevel donc toujours avec l'entrée événementielle on a accueilli une grande télévision CCTV One qui est basée à Londres et qui est venue sur avec le sujet de l'olympisme et de l'héritage des régions olympiques ils ont tellement adoré la région ils sont revenus Chamonix Mégev et ils sont à une heure ils ne réalisaient pas à quel point ils avaient le plus grand domaine skiable une expertise olympique à portée de main donc ça c'est des pistes très intéressantes en termes d'image donc évidemment ces opérations là on n'est pas là pour faire du prosélitisme mais c'est pour dire que ce n'est pas un truc entre nous c'est bien un truc qui est ouvert à l'ensemble des commerciaux aussi des stations et on propose de travailler sous cet aspect aussi ingénierie marketing là dessus pour vous permettre si le coeur vous en dit si vous sentez que ce marché est captif par rapport à votre destination vous permet de mettre le pied à l'étrier sur ce marché là par des nouveaux biais parce qu'effectivement on disait tout à l'heure de capitaliser sur nos savoir-faire là où on a déjà des réseaux dans l'industrie sans doute que après derrière les destinations c'est quand même un petit peu plus facile quand on parlait de besoin de réassurer finalement cette clientèle chinoise là on est un peu au coeur du sujet voilà autre exemple le dernier exemple que je voulais citer c'est l'accueil en ce moment d'ailleurs d'un blogueur influenceur chinois monsieur Vang en lien avec Auvergne-Gronald Tourisme qui est en fait chez nous pendant plus d'un mois et qui séjourne donc il va faire le tour une tournée dans 4 ou 5 stations et qui poste voilà ses expériences il est en snowboard il est très suivi pour voilà et qu'on repasse en direct sur Facebook parce que lui il a du mal à le faire voilà voilà donc c'est extrêmement intéressant et c'est possible grâce au partenariat aussi qu'on a avec les stations bien sûr donc merci encore aux stations qui les accueillent donc il a été à Val-Torins Val d'Isère il va être sur Avoria Mégev et Saint-Gervais voilà merci de votre attention merci à toi Périne Laurent Laurent donc on a commencé un peu sur le sujet mais tu vas nous en dire un petit peu plus sur justement vous aussi votre savoir-faire et votre approche et votre feeling par rapport à ce marché du ski puisque là on est sur l'export de savoir-faire sur l'exploitation de domaines skiables pas que mais enfin essentiellement quand même là-dessus oui alors beaucoup de choses ont été dites beaucoup de choses ont été dites très très intéressantes moi je commencerai par une petite anecdote simplement pour mon voisin de droite c'est vrai que lorsqu'on s'adresse au marché en général et on a eu l'expérience de participer au salon organisé par Atout France à Ningbo cet automne et c'est vrai qu'on s'adresse là à des opérateurs généralistes et nous avons rencontré nos commerciaux de stations qui défendent nos territoires ont rencontré énormément d'acteurs alors vous avez effectivement une photo je reviendrai du workshop et quelquefois on doit laisser un petit peu derrière nous ce qu'on pensait du marché et lorsqu'on arrive à expliquer comment sont nos stations et je pense à Caroline de NAC des Deux Alpes qui tentait d'expliquer ce qu'était le Mont Blanc à un opérateur chinois qui ne comprenait pas ce qu'était le Mont Blanc et à un moment donné il a montré sa ceinture et il a dit ah oui 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 Mont Blanc et sa ceinture et sa montre puisque c'était des Mont Blanc donc c'est vrai que le Mont Blanc voilà tu as raison d'ouvrir des shops voilà non je ferai un petit parallèle aussi avec ce qu'on a vécu pour la plupart d'entre nous dans le début des années 2000 et je vois Jean-Marc Sylvain là sur l'ouverture du marché russe et c'est vrai qu'on a vu ce basculement il y a eu un moment il y a eu un moment de bascule des gens comme Jean-Marc et d'autres étaient sur le marché russe depuis et à tout France à l'époque Maison de la France avait déjà fait un travail très important depuis le début des années 90 enfin la moitié des années 90 et début des années 2000 on a vécu vraiment ce basculement ce basculement avec je me souviens du propos du directeur de Maisons de la France à Moscou qui nous avait dit 2% de la population des foyers russes gagnent plus de 3000 euros par mois 2% sur un pays qui était important et c'est vrai que ça a été le point d'entrée du basculement de ce marché et qui est maintenant qui n'est plus du tout un marché anecdotique même si on a eu quelques petits sujets politiques ça m'amène à parler de la compagnie des Alpes comment on a accompagné aussi ce marché là pour bien et vous l'avez dit pour bien comprendre un marché il faut le vivre Xavier l'a rappelé il faut être présent il faut expérimenter il faut être en relation forte avec ce marché c'est ce que nous on a fait par exemple pour Sochi avec la gestion complète de la création de Rosa Koutor et sa gestion pendant 4 ans c'est une des très grandes réussites du ski en Russie puisque c'est maintenant une station de référence qui non seulement produit énormément de nuitées sur ce secteur là mais aussi a ouvert complètement un marché d'été sur la montagne en Russie donc je faisais ce petit parallèle parce que j'ai eu l'impression lorsqu'on a organisé avec le réseau des stations de la compagnie des Alpes accompagnées par des grandes stations comme Val Thorens et l'Alpe du Hesse qui sont venus avec nous sur cette opération lorsqu'on a travaillé avec Rachel et Renalp Tourisme à développer un autre type d'approche du marché c'était un petit peu dans cette idée de dire on a travaillé sur le marché pour l'accompagner dans la création de skieurs dans la création d'infrastructures Pékin et là maintenant un formidable pari pour ce pays qui correspond à une politique aussi qui est une politique très forte du gouvernement chinois qui veut aller très loin dans le tourisme parce qu'on a parlé du ski mais on peut aussi parler on travaille sur des projets avec le gouvernement chinois avec des entreprises chinoises comme la route de la soie qui est vraiment aussi un projet stratégique pour eux d'ouverture d'un axe nouveau pour le tourisme donc ça dépasse simplement la question du tourisme pur hivernal mais on a essayé d'imaginer une autre façon d'aborder ce marché et Annick Girard qui a amené toute cette délégation qui a travaillé beaucoup sur ce sujet nous a proposé avec Renalp Tourisme donc de rencontrer effectivement des skis clubs et de faire une opération très spécifique sur le ski club de Shanghai alors tu en as parlé un petit peu les skis clubs sont presque des réseaux sociaux ce sont des communautés de blogueurs ce sont et franchement on a rencontré là on a mis en contact nos grandes stations nos grandes destinations avec ces avec ces ces blogueurs avec ces influenceurs avec ces millenials puisqu'il faut savoir que c'est des la plupart ont moins de 30 ans et qui sont extraordinairement influents qui ont un bon niveau d'anglais parce qu'ils ont souvent eu des expériences à l'étranger voilà et c'est aussi une bonne manière pour nous d'aborder ce marché parce que on est là nos stations sont des stations sont des destinations où on correspond assez peu par rapport à certaines destinations suisses ou autrichiennes dont tu parlais ou même à Chamonix à des itinéraires faire passer une nuit à Val Thorens ou à Val d'Isère ou aux deux Alpes n'a pas beaucoup de sens dans un itinéraire c'est complexe à organiser et clairement ça n'apportera pas beaucoup de valeur à la station y compris à l'opérateur qui l'organisera par contre commencer à travailler sur des vrais séjours et là on l'a vu puisqu'on a même transformé quelques séjours créer des liens qui sont des liens profonds avec le marché et là je pense que ça a été dit on ne peut pas se permettre en Chine d'y aller avec une belle opération et de ne pas revenir la relation va s'installer durablement de la même façon où lorsqu'on travaille nous sur des destinations comme Taïwou etc ce n'est pas Compagnie des Alpes qui fait Taïwou et qui construit Taïwou ou qui opère Taïwou les ambitions de cette nation sont importantes et ils n'accepteront pas que ce soit des étrangers qui fassent les choses à leur place donc c'est clair et on accompagne on travaille à leur côté et je pense que cette notion de très long terme d'une vision de long terme pour construire des choses ensemble avec des acteurs alors tu as parlé du top management ou des acteurs très importants mais aussi avec des opérateurs qui sont qui peuvent être nos partenaires à très long terme voilà je pense que là il y a un axe très fort le deuxième axe c'est la question de l'équipe de ce que ensemble construisons l'équipe de France de la montagne alors Nathalie en a parlé Périne en a parlé je crois qu'on est tous d'accord on fait beaucoup de choses avec notre tempérament français qui est d'abord un petit peu quelquefois à empiler un petit peu toutes nos organisations donc là moi je trouve très bien que ces dernières cette dernière année et ces deux dernières années on est vu beaucoup d'opérations qui embarquent les structures touristiques de la France avec à tout France les structures de la région parce qu'elles sont puissantes et qui sont installées depuis longtemps bien sûr nos départements avec Savoie-Mont-Blanc et puis des privés et des privés rassemblés au niveau du cluster plutôt pour l'équipe de France du savoir-faire français en termes d'exploitation et là on est en face on est en face de poids lourd de poids lourd parce que il faut savoir quand les Autrichiens arrivent les Autrichiens les Américains les Canadiens sont très forts sur ces sujets-là et puis et puis bien sûr le Club Méditerranége qui nous a tous montré en termes touristiques la voie comment on aborde ce marché qui a enfoncé les premiers coins qui font que maintenant on est tous un petit peu ensemble d'ailleurs sur la soirée avec les avec les le réseau à Shanghai le ski club de Shanghai on a on avait une équipe qui était complètement intégrée puisqu'on avait une grande marque de matériel de ski avec avec Rossignol on avait Club Méditerrané qui nous avait accompagnés pour doter magnifiquement ces jeux et puis on avait bien sûr notre équipe de France des grandes stations qui où franchement les opérateurs et nos nos hôtes ne font pas toujours la différence entre entre la Plagne et puis et puis les deux Alpes ou entre l'Alpe d'Huez Val-Torin est tigne mais on on était ensemble justement pour travailler ce sujet là donc moi j'ai une tendance enfin je pense franchement qu'il faut continuer dans cette voie là rattraper les Suisses ça sera pas si simple parce que les Suisses ont mis beaucoup de moyens et pendant longtemps et pendant longtemps la station la première station qui sort alors c'est pas forcément la station en quelle on penserait en parlant de station suisse c'est Davos Davos ils nous parlent tous de Davos alors que c'est on le sait en termes d'expérience ski c'est pas forcément mais ça mêle cette entrée vers vers les vers les vers le shopping de très haut niveau avec une mixité d'offres qui peut permettre effectivement de faire la différence donc voilà en termes de ce que je pouvais un peu ajouter à tout ce qui s'est dit merci Laurent on revient à notre triptyque de départ finalement qui est aussi un peu quelque part une synthèse on a dit rassurer donc ça veut dire tout un travail nécessaire collectif à prendre à bras le corps ensemble sur l'image et la notoriété de nos destinations en capitalisant sur d'autres remarques que les destinations mais qui font partie de nos savoir-faire ça nous paraît indispensable donc ça c'est aussi rassuré en même temps que raconter des histoires on disait tout à l'heure introduction avec Frédéric Lepage écrire la légende de la montagne française en Chine je crois qu'on est tous conscients c'est aussi un petit peu pour ça qu'on voulait une table ronde avec des témoignages plutôt que des exposés assez magistraux avec des chiffres et puis le s'adapter et le s'adapter on l'a bien vu c'est effectivement mettre en marché des nouvelles offres des nouveaux produits combinant on l'a vu tout à l'heure du ski mais pas que de l'altitude mais pas que dans ces ingrédients là on les a vu aussi gastronomie vins, culture shopping d'ailleurs à ce sujet on a justement des nouveaux shopping outlets qui sont en chantier dont un qui va voir le jour dès l'été prochain à proximité de l'aéroport de Lyon donc avec 80 marques de magasins de luxe donc ça pour ces clientèles qui arrivent aussi près de l'aéroport en direction de nos stations c'est un ingrédient sans doute intégré dans nos offres donc on aura on parlait de Vuitton Hermès on ne les aura peut-être pas dès l'année 1 de l'ouverture de ce complexe mais on l'aura sans doute en année 3 donc ce sont des composantes importantes qu'il nous faut travailler bien évidemment tout ça ne doit pas remettre en cause tout le travail de Tour Operating que nous faisons et merci à Gouli et à toute la délégation qui est là présente parce que sans vous c'est vrai que ça va être difficile quand même à commercialiser donc on a bien compris Gouli que you need some information from us so that we can tell story on the market thank you et donc pour finir donc 3 ça me permet de les présenter mais Kang vous le connaissez déjà donc c'est bien sûr monsieur promotion à tout France en Chine donc Jin Li qui est parti donc Perrine c'est ça mais qui est donc voilà madame promotion Chine pour Savoie Mont-Blanc et puis Lu Cheng Ji qui aussi en ce qui nous concerne prépare l'opération sur laquelle est déjà Benoît Robert du cluster puisqu'il y a beaucoup à faire pour après demain donc qui est notre représentante depuis bientôt 10 ans maintenant à Shanghai voilà donc ensemble et avec ces ressources là n'hésitez pas à nous solliciter rapidement avant de conclure et à laisser la parole au capitaine de l'équipe de France de la montagne mais pas que qui vient d'arriver bonjour Christian des Outre-mer on parlait tout à l'heure effectivement de l'importance il n'y a pas de tourisme sans accès de l'importance des lignes aériennes donc j'étais avec les responsables de Vinci tout à l'heure qui ne veulent pas et ne peuvent pas à ce jour nous confirmer l'ouverture cette année de Pékin-Lyon tout ça est en négociation mais c'est en haut de la pile j'ai vu aussi Nicolas Simonin directeur marketing de l'aéroport de Genève Genève est déjà desservi en direct vous le savez opéré par Air China sur 4 vols hebdo ou 3 ou 4 4 je crois voilà donc effectivement tout ça revêt aussi un enjeu j'en parle parce que dans nos actions sur ces marchés on ne peut pas faire son partenariat avec ce monde du transport et ensemble en même temps de mettre des bus au bout des avions de manière à peu près synchrone parce que ça c'est aussi un vrai enjeu voilà un petit peu ce que vous voulez vous dire donc sur justement l'actualité en termes d'offres donc effectivement l'aérien et puis ce shopping outlet un peu à l'américaine qui va voir le jour sortie numéro 6 Villefontaine à 43 ça devait être avril ça sera sans doute un peu plus tard sa directrice commerciale nous rejoindra demain mais là il y a un vrai enjeu aussi pour apporter de nouveaux ingrédients et nous permettre d'adapter nos offres sur des marchés comme la Chine voilà il me reste que j'espère qu'on a pu un peu vous éclairer voilà je vois je vois je vois le micro se lever est-ce que vous avez des questions des remarques ou des témoignages aussi parce que on sait pas tout ici sur scène certains d'entre vous ont déjà aussi travaillé le marché chinois donc c'est le moment je vous en prie bonjour Jordan Valentin skifique.com alors j'ai une question pour monsieur Fiel mais avant j'ai une petite anecdote à partager et pour rejoindre un peu ce que vous disiez sur l'effort d'avoir vraiment une montagne française unie notamment quand on sait que sur le marché chinois qui est un marché lointain on est vite confronté à des marchés concurrentielles comme l'Autriche comme la Suisse parce que plus ça vient le moins plus on a de choix c'est que nous bon nous on a un nouveau service de location de vêtements avec soirs de ski en ligne c'est tout nouveau pour ceux qui ne connaissent pas on a démarché un certain nombre d'hôtels dont un dont je ne citerai pas forcément le nom qui est basé dans les trois vallées à qui j'ai parlé du concept et qui me disait vous savez votre concept a potentiellement une valeur ajoutée importante pour les touristes qui viennent de loin mais il s'avère que la propriétaire sa soeur a des magasins de ski et parce qu'elle a des magasins de ski et que ça pourra empiéter sur son business vous ne pourrez jamais commercialiser votre offre et je pense que ça en dit quand même long sur tous les efforts qu'il y a encore à faire au niveau de forcément cette montagne unie parce que d'une certaine manière ça voudrait dire que si demain il y a des Chinois qui préfèrent louer leur vêtement de ski notamment sur des tours où ils viennent deux jours à la montagne ils n'ont pas forcément envie de trimballer leurs affaires de ski avec eux quand ils vont à Paris ou après en Italie ou ailleurs ils ne souhaiteraient pas le mettre en avant ils préféraient garder les petits intérêts entre Montagnard et je pense qu'à ce niveau-là il y a de vrais efforts à faire donc ça c'était juste pour l'anecdote et après monsieur Schell la question que j'avais pour vous c'est vous venez de faire un vrai bon en avant dans le tour operating en France et en Europe à travers l'acquisition de Travel Factory est-ce que vous avez une ambition en tout cas une vision à terme de développer le tour operating en Chine également parce que comme le disait très bien monsieur De Chavane c'est important de connaître les bonnes personnes pour pouvoir se développer sur le marché chinois vous avez cette chance de les connaître à travers vos opérations de consulting sur la construction de nouvelles stations donc vous connaissez ces personnes en plus de ça vous avez maintenant pas mal de lits touristiques à votre disposition via Travel Factory en plus vous êtes quand même à la tête de certains nombre de domaines en montagne dans les plus grands domaines français donc est-ce qu'il y a une volonté à terme d'aller chercher directement la clientèle chinoise et justement aussi permettre à tous les acteurs de pouvoir s'intégrer à votre offre et de proposer une offre complète aux personnes souhaitant séjourner dans les stations je n'avais pas posé la question Laurent enfin deux sujets je pense que vous avez raison il faut être uni ça c'est clair travailler à la pénétration de certains marchés en utilisant les bons outils et on a une boîte à outils magnifique dans la montagne française pour le faire y compris au-delà parce que je ne l'ai pas évoqué mais y compris dans la production d'images et dans le travail que l'on peut faire justement pour pouvoir transférer les émotions Kang en parlait tout à l'heure les émotions plutôt et des images très fortes de ce que l'on représente avant pour le tour opérating alors c'est vrai que avec cette opération on accélère notre développement dans le tour opérating en France et en Belgique puisqu'on est sur ce sujet là on ne devient pas monopolistique je le rappelle aussi parce que ce n'est pas du tout notre enjeu notre enjeu c'est plutôt d'aider nos destinations à avoir une meilleure exposition et je pense que on travaille dans ce sens là on a pensé et lorsqu'on travaille sur le marché chinois et lorsque nous sommes allés sur le marché chinois c'est aussi pour trouver des partenariats je ne pense pas que nous allons acquérir un opérateur chinois par contre de travailler très étroitement et de manière très agile avec des opérateurs qui voudraient se spécialiser dans la montagne il y en a que nous avons rencontré comment on peut mieux les aider justement pour accélérer leur développement pour leur donner les moyens de se développer plus rapidement je pense que c'est un enjeu effectivement que l'on peut avoir sur ce marché là la simplification du séjour nécessite la simplification est une des clés en parlant du transport en parlant des je pense que le travail que vous faites sur une offre une offre de location de sportwear enfin de l'équipement nécessaire correspond assez bien à ce marché là maintenant comment on simplifie vraiment l'offre c'est à dire un package très clair il faut savoir que globalement on a encore pas mal de petites choses à régler en local mais déjà de pouvoir présenter correctement cette offre et aider des petits opérateurs des petits à l'échelle chinoise ça peut aller très très vite des opérateurs pour justement les flécher sur notre marché et puis il faut avoir un esprit je finirai avec ça mais il faut avoir vraiment un esprit concurrentiel je pense on est dans un marché le ski industrie en France et représente quand même et surtout pour Rhône-Alpes un levier très important de notre croissance économique et de y compris de la croissance économique sur nos vallées de montagne donc voilà il faut avoir un peu cet esprit pour aller les chercher avec les dents je le dis parce que des fois on a été un peu confortable chez nous comment on construit ça comment on construit cette force au-delà de l'équipe de France c'est la task force qui va nous permettre d'avoir des parts de marché sur ces marchés tout à fait je rebondis là-dessus c'est aussi l'objet de notre première question en deux mots c'est à dire que j'ai oublié que Jean-Marc veuille bien m'en excuser quand on disait qu'on faisait ensemble on citait Cluster on citait Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme Savoie-Mondant Tourisme évidemment en lien étroit avec France-Montagne avec qui on était j'ai oublié Jean-Marc excuse-moi avec qui nous étions en février en février dernier justement sur aussi ce type d'opération donc il est clair ce qu'on a acté c'est vraiment une mutualisation complète de l'investissement marketing désormais a fortiori sur des sujets comme celui-ci voilà d'autres questions d'autres remarques du coup j'ai parlé de Jean-Marc qui veut le micro oui ça sera plus un témoignage au nom de France-Montagne l'année dernière donc quand auvergne-Rhône-Alpes a organisé une tournée des tours opérateurs à Pékin et Shanghai avec Saint-Romont-Blanc qui était présent on s'est retrouvé dans une grande salle et c'était une formation d'agent de voyage et ce qui est intéressant c'est de se dire là on ne met plus dans l'explication de nos stations déjà comparative entre nous en France ça on oublie on n'est plus dans l'explication de la valorisation de la France par rapport aux autres pays concurrentiels mais on fait un reset total et on réexplique ce que c'est que notre géographie on réexplique ce que c'est que le climat on réexplique comment ça marche dans nos stations et je me souviendrai les deux premières questions des agents de voyage présents la première c'était mais dans vos montagnes c'est quoi votre climat et deuxième question mais chez vous est-ce qu'on ne fait que du ski donc voilà c'est à dire qu'il faut vraiment repartir à zéro voilà prendre une nouvelle feuille de route alors c'est vrai qu'en Chine il y a un avantage considérable c'est que le président veut que son peuple soit un peuple skieur donc on espère que le président Macron obligera à tous les français de devenir des skieurs ou au moins un tiers de la population comme en Chine et puis c'est le bon moment voilà on n'est pas en avance par rapport à la triche par contre c'est le bon moment de monter dans ce train et aux horizons de ces deux Olympiades de Corée du Sud et de la Chine c'est vrai que l'accent va être les regards vont être tournés vers la montagne en Asie voilà ce que je voulais témoignage que je voulais apporter merci Jean-Marc d'autres témoignages ou questions non écoutez merci de votre écoute merci surtout aussi à nous à nos spécialistes et nos intervenants merci pour vos témoignages et votre enrichissement Merci.